C'est la caisse, installez-vous, on va commencer, installez-vous. Pour l'enregistrement. Ok, dans le coin là-bas il y a des... Dans le coin là-bas il y a des... Le feu il va un peu Michel là ? J'ai diminué un peu. Hein ? J'ai diminué un peu. T'en diminué ? T'as déjà encore froid ? C'est bon... Venez vous asseoir ici. Il faudra... Venez vous asseoir, ce n'est pas trop mon changeur. On est parti ? On est parti. Alors, c'est très très chargé, comme d'habitude. Mais aujourd'hui, on faut plus que d'habitude, donc j'essaie d'aller vite. mais vite ça veut pas dire qu'il faut pas m'interrompre et tout donc faut pas me laisser faire c'est ça même si je vais vite faut m'arrêter on doit prendre son temps vite ça veut dire alors grâce à permaculture alors les informations d'abord donc la mise en sachet des semences donc ça continue la semaine prochaine ça coule ouvrir que des semences à mettre en sachet ailleurs mais ça marche bien il ya sûrement je vais dire 90% des choses qui sont déjà mis en boîte alors comment ça marche l'explication quantité semences prix comment ça marche ah ben je reçois les semences d'un peu partout du monde entier et la quantité qui est mis dans le sachet est déterminée par le prix donc par exemple il ya des laitues quand c'est des laitues ordinaire du commerce de gros que c'est d'avoir on met ces cinq grammes pour 50 centimes mais il ya beaucoup de semences très rares alors et donc ça reste toujours 50 centimes mais au lieu d'avoir je vais dire cinq grammes il y en a quelques c'est 0 à 1 g moi ce que le but c'est de par exemple les semences qui viennent de copepéli de semences ça coûte 4 euros 3 euros 4 euros 5 euros paquet donc je fais pour avoir un prix qui diminue pas donc la différence 1 parce qu'on pourrait dire pour deux à l'étude et d'accord parce qu'il y en dont il y en a quelques groupes c'est le prix qui détermine ce qu'il ya dedans et ces derniers temps comme il ya beaucoup de monde de plus en plus de monde on a dépassé les 4000 membres donc il ya beaucoup de je peux commander beaucoup donc les prix deviennent intéressants et alors je mets plus ce que je fais c'est les prix restent même mais je mets plus dans les sachets donc c'est voilà donc c'est pour dire parce qu'il n'y a pas beaucoup mais le but aussi c'est de fournir aux gens ce qu'ils ont besoin si c'est très rare c'est une incitation il n'y a pas beaucoup à ce que les gens fassent eux-mêmes leur gêne donc c'est très cher ben les gens au moins là ils ont la variété là et c'est comme ça qu'on va sauver aussi tout plein de variétés que je mets il ya même certaines je vais dire qu'ils sont moins pas beaucoup mais il y en a certaines qui je vais dire qu'ils sont moins cher parce que nous c'est un ensemble du moment qu'on en sort pour l'ensemble c'est rien il y en a même qui sont très rares et qui coûte trop cher et que je devrais dépasser je sais pas m'arriver même à un euro je devrais me demander deux ou trois euros ça 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 va pas alors on les vend à un euro alors il y en a certaines qu'on perd dessus pour les faire comment pour que les gens mettent c'est pas perdu alors si jamais on a qu'une bonne idée de faire le seulement ce même et si jamais il ya des petits surplus bon bah c'est pas en accord avec la loi normalement on peut pas mais ils sont quand même les bienvenus alors là ça fait diminuer le prix c'est sûr si les gens commencent à donner là voilà donc on est une coopérative on est voilà disons qu'il ya des choses qui s'hybrident très facilement donc il faut quand même un petit peu réfléchir celui qui fait l'esponse si c'est pour lui ça fait rien que ça s'hybride au contraire ça peut être plus qu'au tour des hybrides naturels de croisement mais mais ça peut pas rentrer dans le circuit sinon dans dans cinq ans dans dix ans on aura un peu fait un paquet unique alors hein tout mettre dans la même sachez on sait pas ce qui va sortir de là donc je veux dire pour donner les graines pour faire les échanges de graines pour les variétés il faut être très sérieux quand c'est pour soi c'est pas c'est pas grave au contraire ça peut être bien par exemple des petits marrons on met des potions des petits marrons et puis alors ça se croise facilement ça peut être de très bons de très bons résultats mais on peut pas les remettre en recours parce que ça va ou alors il faut les baptiser pour leur donner un nouveau nom mais ça n'a pas de sens voilà donc il faut demander ainsi c'est pas clair l'explication donc c'est l'explication du prix donc on essaie de pas jusqu'à maintenant on dépasse pas ça va de 15 centimes à 1 euro et donc selon le prix que j'ai voilà alors jeudi après midi donc on cherche toujours des bénévoles pour jeudi après midi surtout là pour le comité c'est toujours ouvert celui qui désire fait partie du comité aux réunions une fois par mois on demande pas mieux on est une dizaine non mais ça commence à baisser il ya des gens qui ont pris leur retraite et tout il faudrait un petit peu de sang neuf dedans en fait toujours du bien mais de toute façon c'est un des bénévoles pour pour aider le jeudi après midi c'est là qui vient le plus de monde par exemple pour aider pour faire le guide au jardin pour faire guide aussi même ici pour pour aider les gens les nouveaux qui viennent pour savoir comment ça va ils sont les bienvenus jeudi après midi pour donner un coup de main donc le guide de jardin guide semences pour des petits travaux d'hiver par exemple pour faire pour faire des sachets pour faire jeudi après midi à tout le monde se rassemble et ça va de maison mieux d'ailleurs on fait des sachets on fait tout plein de petits travaux donc bienvenue celui qui veut venir donner un petit coup de main jeudi après midi boîte chauffage vous avez vu plus de chauffage on va faire comme au siècle dernier comme il ya deux siècles si vous voulez chauffer il faut ramener votre bûche dans les usines et dans les écoles avant c'était comme ça j'ai comme vu hier un reportage les élèves venaient apporter tous les jours ils devaient ramener leur bûche pour avoir non on n'en est pas là mais il n'y a plus beaucoup de vraiment plus beaucoup de bois mais je suis appel comme ça les gens au lieu de jeter ils sont embêtés avec du avec du bois de n'importe quoi n'importe quel point en condition qui dépasse pas 40 cm parce que j'ai vraiment pas le temps de je vais dire de couper de faire donc mais tout bois est bienvenu pour faire tout ce qui reste encore est là il y a encore un petit peu là bas des caisses et tout donc si vous êtes embêtés là avec du bois il est bienvenu ici pour faire il n'y a plus beaucoup de fois je voudrais peut-être fermer la porte là bas s'il n'y a pas du monde derrière ouais 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 alors mais le feu y va il ya le feu au gaz qui va là mais avec le feu au gaz on n'arrive pas à chauffer enfin il fait mais parfois c'est une limite et puis alors ça fait une bonne économie parce que le gaz ça vient d'augmenter d'ailleurs et tout donc alors cours de greffe samedi 17 mars donc tous les ans il ya un coup de greffe un jour cours de samedi 17 mars il ya deux séances à 14 heures et à 16 heures deux séances de deux heures pour apprendre à greffer donc voilà donc le tenez bien cours de greffe samedi 17 mars 14 heures et 16 heures alors à quelque chose de spécial ici mardi 13 mars à 12h15 c'est le mouvement ouvrier chrétien les équipes populaires et quelques groupes comme ça encore quelques groupes qui fondent et donc à 12h15 qui font une séance comme ça ils vont ils vont ils ont demandé s'ils pouvaient venir ici ils font sur les semences et en même temps il a donc 12h15 ils mangent je sais pas donc ils mangent sur le place en voyant un film et tout ils ont demandé s'ils pouvaient le faire ici mais tout le monde est bienvenue tout le monde est invité ah ouais c'est les scouts de aussi des les scouts du risque en tout voilà c'est eux qui organisent ça voilà donc c'est plusieurs des organisations comme ça et voilà il faut une espèce de voilà voilà pendant la pause de midi comme ça et c'est eux qui font la propagande et tout le banal et voilà ils ont juste demandé qu'on avait un écran et puis voilà donc mais tout le monde est bienvenue c'est sûr les semences bon je dis ça c'est sûr tout ce qui concerne le semences et tout ça alors moi moi ignace oui donc la réunion de fleurs s'est recommencé depuis le mois passé donc les dates sont là bas tout en haut sur la feuille qui est là donc ici en février c'est vendredi qui vient de 5h à 7h30 à peu près 8h donc la place ici ici dans le couloir ici il y a encore des sièges par ici entrez entrez donc de 18h à 19h30 et alors celui qui ça l'intéresse les cours de jardinage en échange ont repris aussi donc là c'est le samedi à chaque fois en principe c'est le deuxième samedi du mois mais les dates sont là de 16h à 18h donc là c'est moi qui donne les cours et c'est un petit mélange de tout aussi bien des légumes que des fleurs que de tout ça voilà alors après j'ai fait tous les semis du mois avec toutes les implications et j'ai repensé tout ça comme à toutes les réunions il n'y a jamais une réunion qui mène à chaque réunion je reprépare en fonction de ce de ce que tout le monde me donne de tout le tout ce qu'on a appris depuis tout ça donc aujourd'hui on va faire ça tout ce qu'on peut semer à partir de maintenant avec tous les exigences et tous les moyens donc assez profond pour ça j'ai diminué ce qui était prévu j'ai fait théoriquement qu'il faudra imaginer beaucoup on va imaginer que je manipule du terreau et de l'eau et de tout le basal mais pour gagner un peu de temps parce qu'il est important maintenant de faire des semis en conteneur qu'on appelle aussi bien pour les gens qui n'ont pas beaucoup de jardins qui ont des terrasses qui ont des trucs pour se cultiver énormément en conteneur mais aussi malgré le temps ils prévoient pour la semaine prochaine des gelées et tout ça n'empêche celui qui a une véranda celui qui a une serre froide celui qui a une serre n'importe quoi peut commencer avec ce que je vais dire après tous les trucs il y a des tas de choses qu'on peut déjà semer maintenant même s'il n'est pas qu'après son prix par la gelée je veux dire il n'y a pas il n'y a pas de danger il n'y a pas de problème ça va reprendre ça mettra plus de temps bien sûr si j'ai la zéro ce qu'on a semé il attendra au lieu de venir sur quinze jours ils mettront un mois plus et tout ça mais il n'y aura pas de problème donc c'est très important de semer énormément de choses de faire en conteneur on peut même cultiver beaucoup de choses en conteneur première chose parce qu'on dit beaucoup de bêtises j'ai encore même à nos télés la semaine passée j'ai encore entendu que encore beaucoup de bêtises là dessus on va mettre les graines et puis arroser je me demande comment ça doit aller je ne sais pas pourquoi ils font pas ça donc alors premier truc imaginez bon j'ai un sac de terreau alors pourquoi premièrement avec le terreau il est préférable de prendre du télo du commerce qui a passé en autoclave parce que sinon le grand danger quand on fait les semis comme ça en conteneur c'est la fonte des semis parce que quand on pense en sa plopter et sa plop qu'on pense au pulien il y a tous les les champignons c'est un champignon qui provoque la fonte des semis c'est quoi les graines il lève et puis tout à coup bouffe il tombe donc c'est donc quand on a et c'est normal ces champignons existent dans la nature normal donc quand on prend sa plopter sa plop qu'on prend sa plopter sa plop qu'on prend sa ploptero il y a une grande chance qu'il y a ça pas toujours il y a pour certaines choses qui sont pas beaucoup d'importance pour certains légumes bien pour les laitues par exemple sont très sensibles à ça et tout ça le terreau du commerce il n'y a pas normalement il n'y a pas donc on a l'avantage qu'il n'y a pas tous ces maladies quand on fait soi même on peut faire son ploptero soi même tamiser son ploptero plante de la terre et tout alors il y a moyen surtout pour tout ce qui est grosses graines par exemple petit poids haricots faibles enfin ou des ou des choux ou des un qui sont assez costaud on peut faire son même sort une précaution mélanger avec un peu de tourbe s'il y a moyen mettre un tiers de tourbe par exemple celui qui prend sa plopter du jardin ou son plop qu'on pense un tiers de tourbe ça signifie fortement le mélange et les champignons ne savent pas se développer et pour les semences au départ il n'y a pas de problème pour ça les semences aiment bien se germer et développer dans un milieu plutôt acide plutôt qu'alcalin donc là donc là il n'y a pas donc là il n'y a pas de problème alors donc terreau du commerce tel quel vous prenez le terreau que vous avez tel quel et vous le mettez dans les récipients donc pas mouillé à l'avance pour prendre le terreau tel qu'il est surtout pas mouillé pas mouillé à l'avance vous mettez vous remplissez à ras n'importe quel récipient un truc comme ça un truc étanche n'importe quelle boîte étanche mais à mon avis ça peut pas être comment plus faible que ça 8 10 centimètres 12 centimètres parce qu'en dessous c'est c'est difficile de garder longtemps l'humidité alors remplissez arrosez comme il faut mettez de l'eau dessus attendre un peu que ça s'apprenne bien quand il est bien 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 mouillé à la limite du tétrapage bien bien mouillé vous remettez une couche de sec dessus pour arriver à la surface parce que il peut pas être en dessous ce qui est un centimètre deux centimètres au plus il est là tout les plantes ils vont filer donc pour prendre la lumière donc c'est déjà il ya déjà tendance à ce que les plantes ils filent quand on fait à l'intérieur et surtout maintenant une saison qui a pas de lumière surtout maintenant on manque de lumière il n'y a pas beaucoup de lumière les plantes vont filer donc quand c'est fini donc mettre bien mouillé puis quand c'est bien mouillé rajouter une couche pour devenir un fleur de n'importe quel récipient donc si c'est un grand récipient comme ça que vous voulez pas beaucoup par exemple vous pouvez mettre une brique dans le fond un truc mais quel que soit la hauteur du récipient que vous envoyez le télos doit toujours venir jusqu'au dessus donc c'est en dessous qu'il faut mettre des choses si vous voulez pas mettre du télos moi je mets du télos jusqu'au bout parce que ça cède pendant un an un souvent même s'il ya des grandes des grands bains quand c'est fini un des semis comme c'est repiqué fait je remets un peu de terreau dessus et tout l'année je cède même donc le télos il sède pendant un an il n'y a pas je veux dire il n'y a pas beaucoup de gaspillage mais avant j'avais des j'avais hérité de grands tonneaux comme ça de fond de tonneaux bon là ça c'est que j'en ai pas rempli ça parce que avec un sac de terreau c'était trois que alors que je mettais des des briques dans le fond un n'importe quoi et puis il avait seulement une couche de terreau de 10 12 cm au dessus alors après quand c'est fait donc un peu sec dessus sommet donc mettre les graines une par une c'est un moyen parce que vous gagnez beaucoup de temps et les plantes sont beaucoup plus beaux par exemple une plante de laitue ou un oignon un truc tous les 2 3 cm comme ça et après vous quand ça sèche vous découpez vous le piquez et tout ça et sur les semences un peu un peu de terreau sec s'ouvrir dessus qu'on voit plus les semences juste qu'on voit plus tapoter tapoter bien que les semences sont bien en contact avec le machin et puis vous mettez votre bac là dessus et puis vous attendez donc alors c'est fait donc bien détrempé avant tout d'abord c'est fait pour qu'on doit plus intervenir avant de repiquer sur la terre sur la terre ou dans la serre ou le machin donc parce que si vous devez rajouter de l'eau l'eau doit être exactement à la même température que mélange parce que les plantes ne supportent pas un ou deux degrés de plus ou de moins et les plantules ils sont mortes c'est comme ça que la plupart des amateurs ils ratent ils ratent leur semis si vous avez bien trompé après effet les graines sont capables de vivre sans engrais sans rien au contraire faut faut pas mettre des terres riches et rien et avec l'eau c'est un mois deux mois les graines même l'amputé des graines elle a toutes les capacités pour vivre jusqu'à ce moment là et le grand avantage c'est que vous avez donc au départ un truc plus ou moins pauvre plus ou moins paris et quand vous le repiquez là vous le mettez dans un terreau dans un compost ou la terre qui est beaucoup plus riche et alors là les plantes redémarrent si c'est le contraire pas si vous avez un terreau trop riche au départ donc faut pas prendre pour prendre quand vous mettez un terreau tout simple pas vous laisser avoir pas les trucs du commerce maintenant il y a un terreau pour chaque légume un terreau pour chaque plante avec des engrés avec là et tout ça c'est bien prouvé maintenant que ça contrarie la semence au départ pour germer il n'a rien besoin de rien du tout au contraire tout ce qui est tout ce qui est enrichissement c'est plutôt un empêchement pour pour le germer comme il faut pour le germer bien donc là le plus simple possible alors aussi mettez mouiller le terreau avant avant le mélange bien mouillé avant et pas après parce que j'ai vu chaque fois les démonstrations on met les graines on fait tout et puis on mouille au dessus alors je me demande quel résultat parce que comme vous arrosez après quand les graines sont mis ça part dans tous les sens et ça n'a pas de sens c'est pas pourquoi ils font ça qu'ils n'ont pas compris et je vois que ça continue continue à donner cette explication donc voilà ça c'est pour les bacs étanches à n'importe quelle situation étanche à n'importe quel genre un truc comme ça comme ça étanche voilà c'est ça donc et donc ça suit donc il n'y a pas si c'est chaud c'est froid ça fait rien vous touchez pas ça suit ça va suivre la température l'odeil vous aurez de très bons résultats avec pas avec tout avec certains trucs qu'ils veulent dire on laisse ça dehors ? même dehors ouais ouais même dehors pour ce que je vais dire hein pas pour tout mais ouais ouais même dehors je vais dire après ouais ouais même dehors même si on n'a pas de mais c'est mieux dehors à l'abri de la pluie s'il y a moyen ou mais ce qui est mieux c'est en serre froide ou en véranda ou en bazar ouais ça c'est déjà un peu plus protégé ça va aller un peu vite mais même dehors ça il est le but c'est aussi de gagner c'est la précocité du légume bah ouais aussi bah ouais donc dans des bonnes situations mais mais pas au chaud hein attention hein pas au chaud parce que ça ça va pas au chaud après je vais dire pour les tomates et les aubergines et tout ça ouais mais pas pour ça alors ça c'est premier système deuxième système j'avais un bac mais je sais plus ça il est parti il y avait un bac plat ici donc un bac plat étanche mais donc étanche et avec des pots comme ça ou comme ça donc troué hein et qu'on met dedans ça voilà et alors on fait tout comme j'ai dit et tout mais ça peut être alors peut-être un peu moins humide ou bien alors l'avantage ce qu'on a c'est qu'on met l'eau par en dessous généralement moi je prépare un jour à l'avance quand c'est comme ça les bacs je mets l'eau je prépare tout et je mets l'eau et l'eau monte tout doucement donc il n'y a pas de tracement il n'y a rien et si jamais alors il y a un assèchement il y a quelque chose on peut mettre l'eau par en dessous et ça monte il y a moins de dégâts mais il faut toujours bien regarder que l'eau est à la même température si on doit intervenir que ça donc il faut mettre quand on fait dans la pièce où on le met dans la serre ou dans le véranda tout ça il faudrait toujours là un tonneau d'eau qui a la même température que l'air ambiant et donc on prend cette eau là ou bien l'eau on regarde pour avoir à mettre de l'eau pas froide ou fraîche pas glacée mais là il y a moins de danger que si on va arroser avec une eau qui a 5 degrés de différence sur des semis sur des petites plantules là vous êtes sûr c'est bon il n'y a pas de problème donc là l'avantage du deuxième système est beaucoup mieux on peut on peut régler on peut corriger s'il y a et les plantes s'en trouve beaucoup mieux je trouve avec le deuxième système comme ça bac comme ça mais enfin moi je fais les deux selon le je sais pas si j'ai tout dit faut demander hein si c'est pas clair mais on sait pas rentrer ses semis comme ça ça va simple quoi le terreau devient virtuel tout devient virtuel ouais bah c'est pour gagner un peu de temps et un peu de brogue parce que c'était tout voilà les autres fois on fait tout je montre et tout mais il y a je suppose que vous avez assez d'imagination vous voyez que j'ai manipulé tout le terreau là et les arrosoirs et tout là et la transplantation ne m'en parle pas la quoi ? la transplantation ça c'est après hein non c'est quand tu es trop court ta plante elle est prête mais ton jardin n'est pas prêt ouais donc t'es obligé de le repoter dans un pot plus grand ah ouais 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 donc si jamais ouais c'est ça qu'il fait trop froid qu'on peut pas repiquer et que les peintules il faut alors le repiquer tout enlever et le remettre à racines nues alors dans un pot ça freine et ça les rend costaud pour certaines plantes c'est même indispensable par exemple pour les céleri c'est des graines très très tellement fins ou bien et donc vous semez les céleri après il faut pour les enlever à racines nues quand elles sont toutes petites et les repiquer chacun dans un godet individuel mais si jamais c'est par exemple pour les tomates donc vous avez semé des tomates comme ça dans un bac comme ça puis vous les prenez racines nues vous les mettez chacun individuellement dans un pot comme ça et puis alors ça pousse mais à un moment donné ça peut filer parce qu'on peut pas qu'on les mette dehors vous êtes pris trop tôt ou bien donc il faut calculer la date à laquelle vous semez par rapport à ce que vous allez mettre après donc si vous mettez des tomates maintenant et que vous n'avez pas de serre froide que c'est pour la grande ça c'est trop tôt hein il faut semer pas avant mars alors hein pour avoir des plombs pour la planter mais si c'est pour mettre en serre froide là on peut commencer là déjà maintenant mais même c'est encore un peu tôt ouais hein c'est encore un peu tôt donc bon mais ça donc ça peut alors filer alors ce qu'il fait avec les aubergines, les poivrons, les machins ah ben même si c'est là au pot qu'on a mis on l'enlève hein on déterre on met un racine nu et puis on le remet dedans ou bien on le remet dans un pot un peu plus grand mais même on peut le remettre à la même place ça va ça va freiner vous allez avoir des plombs un peu plus costauds mais qui vont plus filer donc il n'y a pas de danger à ça il y a des plantes qu'on peut faire comme ça qu'ils aiment bien ils aiment bien ça d'autres plantes je vais dire d'autres plantes ne se repliquent pas à racines nues hein mais aubergiles, poivrons, tomates ouais hein il n'y a pas de problème à racines nues ouais ouais voilà et donc quand c'est pour les plantes de nouveau ils vont être un peu plus trapus un peu plus faite mais ça ça dépend des situations ça dépend du temps ça dépend de la lumière Gilbert pardon est-ce qu'on saupoudre d'algues marines ? ouais ouais alors si normalement si c'est du terreau du commerce il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin normalement il n'y a pas la fonte des semis mais si on n'est pas sûr qu'on fait soi-même avec la terre et tout ça il vaut mieux alors poudrer quand on a fini tout le semis là comme j'ai dit poudrer un peu avec des algues marines sur le dessus pour assainir pour empêcher le le champignon de se développer d'attaquer ouais ça peut faire du bien oui et surtout pas des cendres de bois sinon ça ne gêne plus les cendres de bois ont presque ouais ouais retarde très fort la germination je dis Baird il y a parfois des gens qui ont des problèmes lorsqu'ils ont semé à l'intérieur et que ça file vous pourriez peut-être nous expliquer ben ouais ça ça dépend du moment du semis ça dépend ça c'est une question de c'est un équilibre tous les semis et la pousse c'est un équilibre entre la la chaleur et la lumière au moins il y a de lumière au plus il faut faire bas donc il faut surtout pas chauffer mettre dans une pièce une pièce chauffée donc au plus il y a de la lumière au plus qu'on peut mettre eau chauffée et ça c'est l'expérience qu'il va montrer il va vous dire comment on fait mais ça c'est vraiment c'est un équilibre entre lumière et machin donc quand c'est trop chaud et surtout tout ce que je vais dire maintenant pour les tomates au Belgique de poivrons ça il faut semer entre 20 et 25 mais je vais le dire entre 20 et 25 donc là obligatoirement il faut de la chaleur et il faut le mettre où il y a un maximum de lumière hein donc ça alors pour germer aussi là je veux dire 90% des semences germent mieux dans l'obscurité au moins 90% donc c'est pour ça qu'il faut cacher les graines hein enterrer les graines cacher les graines parce qu'ils germent mieux donc on peut pour que ça démarre euh ça fait rien si c'est un peu sombre un peu machin mais sitôt que les plantes sont germées qu'on les voit hein sitôt qu'ils poussent alors ils ont besoin le maximum de lumière par rapport à la saison donc quelquefois il y a pas assez de lumière il y a pas assez de lumière dans les vérandas et dans le machin et donc il faut sortir les bacs et donc et quelquefois il faut sortir par exemple il y a des belles journées lumineuses ah ben on sort les bacs qu'on a fait même de même de trucs plus fragiles hein de tomates tout ça même ça dépend de la température pas en dessous de par exemple pour les tomates homogés et poivrons température peut pas euh on peut pas les sortir à moins de 10 degrés mais s'il fait 10 degrés donc on peut sortir la journée c'est un truc qui file hein et les rentrer la nuit par exemple voilà ça 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 demande plus de boulot si il y a encore des questions il faut demander hein parce que puis le reste c'est l'expérience hein il faut le il faut le faire pour le pour le faire hein puis tous les autres ça veut dire aussi que maintenant les journées bon s'allonge mais la lumière du jour n'est parfois pas suffisante par rapport à la chaleur qu'on voudrait donner pour hâter donc ça veut dire que si on chauffe trop par rapport à la lumière du jour ben elles vont filer ah ouais les semis vont filer d'office donc qu'est-ce qu'il faut faire bon soit mettre une lumière artificielle pour allonger euh les la longueur de la journée mais bon ça c'est un peu compliqué pour les amateurs alors le plus simple c'est réduire la température donc de d'aérer par exemple l'endroit où vous mettez vos semis pour éviter la surchauffe et donc bien connaître mais ça c'est le but maintenant et bien connaître ce qu'on va les légumes ce qu'on va faire hein tous les légumes ont on a des exigences différentes donc c'est ça la plante à connaître et a fait le voilà par rapport au replantage vous avez dit qu'il y a certaines plantes qu'on peut pas mettre à racines nues vous avez des exemples de plantes communes bah les gourges les ouais ouais on va avoir dit la furimedule ouais les gourges tout ce qui est cucure mitacite ouais en général ouais ouais les concombres les gourdes tout ça on aime pas ça les légumineuses non plus n'aiment pas les haricots les petits pois les fèves non plus n'aiment pas racines nues donc quand on les met par exemple pour hâter il y en a qui le font hein on pourrait déjà les mettre maintenant hein les fèves et tout ça on va dire mais il y en a pour hâter le le leur terre est encore trop humide trop hein ça démarche au froid on peut les faire démarrer par exemple les fèves dans un truc comme ça mais alors on on dépote le tout et on sépare pas hein il faut voilà c'est ça on peut faire avec des euh des carottes aussi ils n'aiment pas on peut les piquer mais ils n'aiment pas beaucoup ça après on a beaucoup de difficultés mais par exemple un truc comme ça on peut mettre 4 graines de carottes à l'intérieur on met 4 graines et puis ça pousse tout ça on dépote et on met tel quel et donc voilà donc on peut on peut aussi semer des carottes à l'intérieur ça ça donne déjà d'ailleurs des bons très bons résultats on met beaucoup de choses comme ça mais à condition de de garder et donc pour ça aussi avant de de repiquer par exemple on a envie de quand il fait bon de repiquer il faut attendre pendant une semaine en tout cas plus mettre d'eau plus rien pour que le terreau se sèche un petit peu et se rétracte il se rétracte un petit peu donc c'est facile de dépoter s'il est mouillé et qu'on tire comme ça ça va ça va s'ébouler ça va donc il faut laisser un peu sécher pour que ça reste adhérent aux racines donc plus arrosé plus faible et on le voit alors ça se rétracte un peu ça se détend donc c'est facile alors on tire comme ça on dépoter et on met tel quel voilà donc il y a beaucoup de choses comme ça qui sont en retard à l'avance et qu'on peut faire à l'intérieur moi je fais des semis comme ça toute l'année c'est pas seulement au début de l'année c'est toute l'année je sème comme ça c'est facile alors de faire des comment des alliances hein ou ou quand la terre est trop occupée on peut faire à l'intérieur par exemple les carottes et tout si on veut des carottes en retard ou bien certaines choses mais le terrain tout est occupé on n'a pas qu'on tire ses pommes de terre ses couches et tout et ah ben et alors si on attend de tirer c'est trop tard ah ben non hein c'est trop tard alors pour semer ah ben non on peut faire déjà ça tout qui pousse à l'intérieur en couche et puis en plus on est repiqué avec un système comme ça de semis différé on peut doubler ou tripler sa production pour un même terrain hein parce que pendant que ça pousse une petite petite surface là hein donc ça occupe pas le terrain et donc hein par exemple pour avoir une laitue on sème directement une laitue bon faut attendre 3 mois 3 mois et demi pour avoir une laitue si vous semez à l'intérieur ça met un mois un mois et demi vous avez des laitues vous repiquez un mois et demi après vous avez déjà mangé laitue donc on diminue l'occupation et puis on peut occuper alors les espaces vides et tout ça hein mais chacun doit trouver son système qu'il aime bien et ça dépend de sa surface de terrain hein directement en place et tout ça donne des meilleurs résultats mais au plus petit terrain on a hein qu'il faut produire le maximum en plus il faut utiliser des des pots des bacs pour avoir le maximum de production hein voilà et même maintenant avec on peut même certains légumes certaines personnes sur des terrains sur des trucs ils peuvent faire toute la culture en pot et tout ça en bac hein les laitues à couper là des tas de choses maintenant ce qu'on peut aussi utiliser ce qu'on parle beaucoup maintenant ce sont les plaques alvéolées bon il y en a que c'est en plastique souple c'est souvent ça qu'on vend dans le commerce mais il y en a aussi en plastique qui est rigide et c'est souvent réservé aux professionnels et c'est rare qu'on trouve ça à pouvoir acheter ça pour les amateurs donc le principe c'est que les alvéoles c'est plus petit et un peu plus allongé donc ça permet de semer graines ou quelques graines dans chaque alvéole de laisser pousser et ensuite il suffit simplement d'appuyer un peu si c'est du plastique souple pour faire sortir le petit cube de du semi et de venir repiquer là où on veut par exemple pour les carottes ça marcherait très bien et par exemple les laitues aussi on pourrait le faire ça aussi donc alors quand c'est en plus souple ben là c'est bon c'est légèrement plus grand c'est peut-être 403 4 cm de côté bon et ça permet aussi de hater et il n'y a pas d'arrêt de végétation non plus donc c'est une facilité mais il y a moyen chercher surtout des trucs euh éviter d'acheter tout plein d'enfels il y a tellement de choses à récupérer maintenant des bâches de tout j'avais préparé tantôt ben ouais pour le semer je ne sais pas où il est parti j'avais préparé un bac dans lequel on vend la crème à la glace des trucs de 3 litres la crème à la glace alors moi j'utilise toujours des trucs de crème à la glace parce que ma femme elle dit c'est pas bon pour ma santé la crème à la glace elle me dit je suis obligé parce que j'ai besoin des bacs pour faire mes semis après voilà donc est-ce que vous faites des trous à votre bac à glace pour évacuer l'eau ? non non on peut faire les deux moi je fais les deux et après je mets dans un plateau ouais c'est ça il faut mettre dans un plateau alors si on veut j'ai pas dit la deuxième méthode là donc un bac étanche dans lequel on met des pots si on récupère des machins du yogourt ou n'importe des pots de tout seul il faut pas faire les trous dans le fond hein il faut les faire à 2 ou 3 cm du bord parce que comme ça il y a toujours une petite réserve d'eau dans le fond hein donc je suis pas d'accord ah non ? non parce que si vous allez arroser dans le fond il va pas arriver jusque dans le trou ben il faut arroser suffisant ah il faut mettre plus d'eau il faut mettre plus d'eau donc c'est pas ouais 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 un petit centimètre c'est bon un petit centimètre un petit centimètre ouais ouais il faut que l'eau s'est rentré par le trou ouais 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 ben c'est sûr ben ouais et alors quel est le type de légumes par exemple je prends deux exemples foireau et choux qu'est-ce que vous préfère bac étanche ou bac troué ? ou ça vraiment ça n'a pas d'importance ? moi bac troué c'est mieux pour tout c'est mieux pour tout ah ouais mais il faut alors il faut des bacs étanches pour savoir mettre les trucs dedans c'est ça mais ouais ouais c'est beaucoup mieux ouais 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 du temps que le semi nève non ça n'a pas d'importance pourquoi c'est mieux ? si je fais un bac étanche j'ai peur qu'il n'y ait pas d'importance ben c'est mieux parce qu'on peut mettre l'eau dans le fond corriger et faire plus facile ouais 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 après c'est un bac étanche il faut une certaine épaisseur de terreau ouais voilà on fait une fois l'humidité l'eau une fois et ensuite il ne faut plus intervenir avec les risques de fond des semis donc si vous avez des semis j'ai pas de céleri d'un autre il faut ça ça met beaucoup de temps à lever ça met au moins trois semaines avant de lever donc il faut qu'on ait assez d'humidité donc si on travaille avec une une cuisseur de trois quatre centimètres ben cette humidité sera partie pour quand il y aura le commencement de la levée et vous allez devoir intervenir alors là vous risquez la fond des semis on dit qu'avec les peaux perforées on peut encore toujours corriger en ajoutant l'eau dans le fond et par capillarité ça remonte et ça prend la température du mélange et alors c'est naturellement indispensable pour ceux qui n'ont pas qu'on ne peut pas le piquer à l'acide nu donc il faut déprunter on ne pouvait pas mettre dans les bacs comme ça ou bien alors il faut laisser sécher découper avec un couteau c'est beaucoup plus difficile il y a moyen aussi mais voilà donc c'est mieux alors des godets de toutes sortes voilà comme ça qu'on des potes comme les pois et les haricots on ne peut pas déprunter donc on a intérêt à faire dans des petits containers et mettre sur un pâteau avec de l'eau qui remonte et une alternative aux bacs de crème glacée c'est les bacs à moules vous achetez des moules voilà et ils sont étanches ah oui oui le bac est étanche il est appelé un peu réutilisé c'est transparent il faut manger des moules donc il faut manger des moules aussi c'est une bonne idée avec la mayonnaise avec des frites avec des frites avec des frites mais c'est petit c'est très petit c'est très petit mais pour des tubes des choses comme ça voilà bon allez on va attaquer semi semi et plantation en février je commence je veux dire ouais je commence par les trucs les plus costauds les plus ceux qu'il faut mettre le plus tôt possible aussitôt qu'il y a moyen selon voilà bon alors ça je vais laisser mon cahier ici celui qui voudrait après parce qu'il y a beaucoup de choses qui voudraient prendre une photo ou bien le prendre mais ça va apparaître aussi dans c'est à dire que sur notre bloc on a déjà des aimes mémoires tous les séries donc on a déjà c'est ça et si maintenant ça va être un aimes mémoire un peu plus costaud pas seulement le nom mais tous les exigences et tout donc on peut regarder dans mon cahier quand c'est fini plante note ou bien alors allez sur le site ça va être mis sur le site c'est ça donc alors mais celui qui veut porter des notes bien sûr il peut porter des notes il n'y a pas de problème alors je commence bon alors l'ail donc à partir de maintenant donc on peut semer en godet en feu et en mâcin ou bien directement en pleine terre planter planter directement en pleine terre ce qui est préférable pour ce que je vais dire maintenant planter en pleine terre s'il y a moyen sinon on fait en bac et en repique ça ne craint pas le gel pas du tout ça ne craint pas le froid ça ne craint pas le gel rien du tout alors l'eau d'humidité l'eau d'humidité oui oui si on a une terre trop trop humide mais il vaut mieux attendre un petit peu alors vous pouvez faire des buts ou bien oui c'est ça alors l'ail donc les bulbes l'ail tout ce qu'il y a d'ail il y a encore moyen il est arrivé de l'ail qu'on met au printemps l'ail et tous les allium donc dans le catalogue maintenant il y a il y a l'ail des houles l'ail des bois l'ail de il y a une je pense une trentaine de variétés d'ail qu'on peut manger les bulbes les feuilles qui ont des odeurs il y a tout plein d'enfels c'est quelque chose à redécouvrir comme on a redécouvert l'ail des houles c'est quelque chose de formidable mais donc les graines d'ail des houles sont arrivées aussi celui qui veut pas mais il y a aussi l'ail l'ail des bois l'ail du cadavre et en plus il y a certains de ces de ces ailes on dit aïe ou eau il faut pas aïe je vais regarder dans le dictionnaire pour voir aïe ou eau mais man moi je dirais de l'ail même au furiel même si c'est pas dans le dictionnaire il n'y a pas le problème les paysans d'Evrenie ils veulent pas faire attention à toutes ces conneries qui disent voilà donc euh qu'est-ce que je disais ? je dis des conneries j'oublie ce que je donne l'ail assez l'ail assez c'est plus que de l'ail c'est à toutes sens c'est d'ail dans l'assumant et en plus donc euh il y a certains de ces ailes qui donnent alors des fleurs magnifiques donc qui sont vendus maintenant on vend ces bulbes ou l'ordement et tout ça mais tous les ailes et tous les allumes là tous les ailes d'ordement qu'on appelle sont tous comestibles mais faut voir dans le catalogue j'ai mis la partie qui est la qui est la plus comestible quelquefois c'est le bulbe quelquefois c'est les feuilles quelquefois c'est les fleurs et tout ça mais ils sont tous les allumes peuvent tous et donc en plus en plus c'est beau même si on les mange pas alors il y a l'ail des éléphants par exemple qu'on connait depuis quelques quelques années donc c'est un c'est un ail énorme vraiment énorme et qui fait une tige de 1 mètre ou 2 mètres avec au-dessus un gros pompon malheureusement les les graines sont pas fertiles mais qui sont visités par les abeilles et par les bourdons c'est formidable et donc on peut manger l'ail qui est un ail très doux aromatique c'est pas du tout comme l'ail qu'on a l'habitude de voir mais donc il y en a qui aiment bien il y en a qui aiment pas mais même si on aime pas mettre ça dans son jardin rien que pour voir les abeilles et les bourdons et puis tellement c'est joli en fait tous les en général tous les ailes les autres ont des ont des pompons et des fleurs comme ça voilà donc les ailes donc le plus vite possible en pleine terre mais le par exemple je viens de semer les allumes là moi donc dans des bacs comme ça tous comme ça des graines et puis à l'heure je vais les repiquer après dans le tous les oignons maintenant donc tous les oignonnais ça c'est le plus facile ils viennent d'arriver là les rouges, les blancs, les bazars et aussi les semences donc tous les semences et surtout les semences d'oignons d'oignons blancs qu'on appelle d'oignons atifs et tout ça donc tous à partir de maintenant les échalotes donc les bulbes viennent d'arriver aussi les échalotes et les échalotes en semences ces numéros il n'y en a qu'une c'est pas difficile les échalotes semences on appelle ça les échalions échalotes d'oignons c'est le numéro 68090 pour que les gens ils ne cherchent pas 68090 celui qui est intéressé par ça donc ça c'est des semences donc on peut maintenant tous les oignons les bulbes et aussi les semis ça veut dire que on peut semer tous les oignons aussi en je vais dire en conteneur et les repiquer donc pas de problème ça marche très très bien donc voilà ça nous permet d'attendre et par exemple pour les pour les terrains qui sont le semis comme ça en conteneur a l'avantage aussi pour les semis les terrains par exemple qui sont très riches très permaculture très bio ben les mauvais herbes aussi hein ils sont très bio très à une enrure etc donc si on seme des carottes si on seme des oignons les oignons on se met en pleine terre comme maintenant ça met un mois minimum hein ça dépend du sol mais ça met longtemps ça met un mois pour lever si vous avez une bonne terre bien boum on va y par les mauvais herbes à l'autre pour aller désherber entre deux c'est quelque chose donc pour ces terrains là au contraire donc on laisse pousser les mauvais herbes il n'y a pas de mauvais herbes au contraire c'est des bonnes herbes on tente de laisser pousser puis on sème les oignons tout ce qu'on veut dans des containers hein ça attend et puis alors quand le moment est prêt pour les repiquer ou la mauvaise herbe bien machin fauché coupé un petit coup de de sacroir laissé sur place ça fait un engrais vert formidable et puis vous le piquez hein parce que si vous semez vous attendez et puis allez ça c'est les gens vont se décourager hein surtout pour cette nature les oignons les carottes quand il faut les désherber après comme ça et que c'est envahi là c'est du boulot tandis que là c'est repiqué vous avez déjà gagné il faudra encore désherber peut-être après hein mais le légume a déjà pris un petit peu le dessus et tout ça et puis vous vous servez pendant cela le terrain produit je veux dire des bonnes herbes pour commongrer hein tirer et laisser sur place vous donner un coup de binette laisser et puis alors voilà si je vais trop vite si vous comprenez pas il faut m'arrêter il faut demander hein si c'est pas clair moi je dis ça assez vite parce que maintenant je commence à avoir l'habitude mais je sais donc il faut m'arrêter si c'est pas clair il faut m'arrêter hein alors donc tous les échalotes donc les bulbes et les semences la ciboule les ciboules donc c'est ce qu'on appelle les oignons perpétuels il y a deux variétés de ciboule la blanche et la rouge les numéros moi j'ai fait un effort j'ai tout de même fait un effort là 53 0 22 53 0 23 ça c'est vraiment un effort commercial que je fais d'habitude je fais pas ça hein parce que culturellement c'est pas bon hein culturellement le catalogue est fait dans le désordre un petit peu et comme ça les gens ils cherchent et ils trouvent des légumes et ils prennent des légumes qu'ils avaient pas l'intention de faire hein voilà voilà c'est un peu comme au cinéma on dit après on vend dans cette salle donc les la ciboule donc on appelle les oignons perpétuels les ciboules les gens qui connaissent pas c'est comme une espèce de grosse de grosse ciboulette c'est la ciboulette mais en plus gros et c'est vivace c'est très costaud vivace le mot est donc vivace perpétuelle on emploie des mots comme ça machin donc dans l'esprit vivace ça veut dire que ça revient toujours c'est toujours là que ça pousse toujours c'est faux c'est pas comme ça par exemple les oignons l'ail et tout ça c'est pas comme ça c'est très rare que c'est comme ça généralement vous mettez de la ciboulette la ciboule vous avez ça 2 ans 3 ans 4 ans ça dépend il y en a questionnellement quelques fois c'est à la même terre qui pendant 10 ans mais c'est rare parce que tous les plantes émettent des sécrétions pour faire autour d'eux le nettoyage le nettoyage leur espace vital donc ils émettent des sécrétions pour pousser mais il y en a qui émettent des sécrétions tellement actives qu'ils s'empoisonnent eux-mêmes et donc ils disparaissent donc il faut pas ah oui c'est pour ça qu'il y a des tas de plantes par exemple toutes les plantes méditerranéennes thym, romarin et tout ça tout à coup on dit on va dans le jardin ou les ciboulette tout à coup on voit plus ça disparu bah oui c'est normal ils sont empoisonnés eux-mêmes et donc ce qu'on appelle vivance il y a pas c'est rare qu'il y a des vraies vivances ouais les vraies vivances c'est les arbres fruitiers les buissons les vannes et encore c'est pas après un certain temps il faut les remplacer aussi mais donc faut pas être surpris de ça hein on va s'en servir d'ailleurs l'ail et tout pour mettre à côté des autres des sécrétions pour lutter contre les maladies à champignons et tout hein donc mais il faut savoir donc que c'est naturel et que vraies vivances ça n'existe plus parce que les gens de plus en plus il y a des gens qui ils perdent ma culture ils viennent perd ma culture ils prennent que des plantes vivances parce qu'ils pensent qu'ils vont être tranquilles ils vont mettre ça et puis ils vont être tranquilles c'est pas vrai quelquefois il y a plus de boulot à surveiller à faire avec les vivances qu'avec les annuels les annuels on sait à quoi on s'y attend tandis que les vivances pas tout à coup ça disparaît donc il faut les changer de place il faut les multiplier quand on en a en place on va les mettre dans un autre terrain et puis alors là hein comme ça mais les vivances on pense qu'on va plus avoir de boulot c'est pas vrai il faut s'en occuper sinon ça disparaît et on a encore plus de boulot voilà alors l'enlever est plus difficile aussi l'enlever des sévères ouais 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 c'est ça alors euh donc euh 6 boulettes alors les 6 boulettes donc c'est tout ce qui est pour se mettre maintenant les 6 boulettes c'est numéro 53 et 53 020 il y a deux grandes sortes de 6 boulettes il y a les 6 boulettes européennes en tige ronde donc les 6 boulettes européennes en tige ronde je pense que c'est 53 ça ouais 53 et puis il y a les 6 boulettes asiatiques euh d'origine chinoise c'est moi qu'on appelle ciboulette chinoise c'est à dire il y a des 6 boulettes qui sentent l'ail il y a des 6 boulettes qui sentent le poireau avec goût d'ail goût de poireau c'est des 6 boulettes à tige plate et le meilleur de ces 6 boulettes à tige plate c'est les fleurs les fleurs c'est absolument formidable donc on laisse pousser les fleurs c'est un peu comme l'ail des ours les fleurs mais tout la plante est à manger les 6 boulettes aussi beaucoup plus utile mais tout est bien nos 6 boulettes à nous font aussi des fleurs tout il sert à quelque chose mais je veux dire au niveau cuisine les 6 boulettes chinois sont largement supérieures à nos 6 boulettes à nous parce que ça on a toute l'année quasiment toute l'année et c'est un peu moins les sécrétions sont un peu moins agressives ça veut dire qu'on peut j'ai déjà remarqué que sur place il reste beaucoup plus longtemps il y a des endroits des années des années ils repoussent à la même place et ils donnent de très bons et au niveau du goût c'est formidable donc les 6 boulettes chinois donc c'est vraiment intéressant donc c'est vraiment intéressant voilà donc ciboulette ciboulette chinois vous avez une question concernant l'ail des ours vous dites qu'on peut manger des fleurs oui tout c'est les fleurs le meilleur d'en prendre en forêt mais je prends uniquement le bulbe non fleuri en fait oui mais je savais pas qu'on pouvait manger des fleurs aussi les fleurs feuilles ce que vous savez pas c'est interdit aussi de prendre non non mais il y en a ici il y en a en semences ah oui c'est bon donc par exemple avec des ours on mange tout on peut manger tout donc on mange les feuilles le feuillage ça pousse on mange les fleurs mais aussi on peut manger les bulbes aussi une fois qu'on en a beaucoup voilà mais ça ça revient et donc à la même place c'est la meilleure protection qu'il peut avoir pour les arbres les arbustes et tout ah oui c'est un légume formidable extraordinaire ça qu'il faut mettre mais qui disparaît en juillet enfin juin juillet il disparaît totalement il revient l'année d'après et il s'est multiplié donc ça s'ils se multiplient par les semences c'est pas tout donc voilà donc il y a des semences ici mais dans quelques mois il y en aura des gens qui vont amener des bulbes que ça pousse ici mon terrain est rempli de sang au moment où ça commence d'ailleurs il y en a de moins en moins quand même je pense que ici ça devient difficile bah parce qu'il y a autre chose bah oui mais bon on en a tellement déjà déterré depuis des années des arbres que ça se resseme pardon pour attendre que ça se resseme ouais 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 ça resseme on va en reparler dans un mois ou deux oui oui on aura tout peur voilà Donc la ciboulette c'est 53 et la ciboulette chinoise c'est 53020 mais il y a plusieurs numéros, la ciboulette alaï, alaï et la ciboulette poireau. Alors, la cébette c'est l'oignon au poireau, donc c'est d'origine japonaise, la cébette c'est un oignon mais qui pousse comme un poireau, on dirait un poireau mais c'est un oignon donc il fait pas de bulbe, c'est un machin. Il se comporte comme les ciboulette, il se comporte comme vivace et il n'y a jamais aucune, c'est un oignon qui est jamais attaqué par rien, qui a jamais aucune maladie, qu'on peut couper, qui le pousse sans arrêt, alors je vais dire un numéro, ça va de 53 050 à 53 060 donc il y a plusieurs variétés, il y a une variété blanche, une variété rouge, enfin tout plein de variétés. Alors, je vais répondre quand même avant qu'on me pose la question à ça, alors pourquoi, comme les gens disent, pourquoi il y a tant de variétés, c'est quoi la meilleure, c'est quoi, il n'y a pas de réponse hein. Pourquoi il y a tant de variétés parce que toutes les variétés sont adaptées à certains types de terrain, à certains goûts, ils ont tous des goûts différents. Donc chacun doit faire l'expérience, doit choisir, doit essayer, comme les poireaux, c'est la plante, comment, très difficile, la plus difficile à, comment, à adapter, à s'adapter quelque part. Donc, il y a toutes les variétés de poireaux, et bien d'un jardin à l'autre, il y a des différences incroyables. Dans tel jardin, tel poireau, ça va pas aller à côté, ça donne des résultats formidables. Donc, ça veut dire qu'il faut, pour tous les légumes et surtout, par exemple pour les poireaux, le poireau est un exemple formidable, qu'il faut essayer, une fois qu'on a trouvé celui qui pousse facilement, on a gagné. Mais avant ça, il n'y a pas de, le meilleur, le machin, ça n'existe pas, ça dépend pour qui, au niveau du goût, au niveau de l'implantation, donc ça dépend du climat, de la terre, du goût des gens, de tout temps d'affaires, donc ça, il faut essayer, voilà, et une fois qu'on a trouvé, ça c'est formidable, alors c'est bon. Alors, donc là, c'est bête, l'oignon, le poireau. Donc, on tire pas avec les racines, si on veut qu'il repousse, hein. Ah non, non, non. Oui, oui, mais bon. Oui, oui. Ben, la ciboule non plus, la ciboulette non plus, hein. Hein, il faut voir, ils vont me dire, c'est des choses à couper, à prélever, et puis, hein, que ça continue de pousser et tout ça. Alors, les poireaux hâtifs, tous les poireaux hâtifs. Donc, on peut semer maintenant, donc, ça, il faut aller voir dans le catalogue, il y en a de plus en plus, d'ailleurs, d'origines différentes, beaucoup des pays de l'Est et tout ça, non, ça devient intéressant. En plus, on a des espaces des pays, des pays de l'Est, de Russie, de Sibérie, hein, du Canada, qui conviennent dans notre climat, en plus, ça donne des résultats formidables, hein. On peut cultiver maintenant, je veux dire, en plein champ, des poivrons, des aubergines, des melons, hein, des gens par ici. Qui c'est qu'on ait pensé, ça ? Parce que ça vient, ça vient des jours-le-coups du Canada, d'accord. On commence à être riche avec tout plein de... Par exemple, les polonais, les semences polonais pour les tomates, pour les aubénies, pour les poivrons, c'est formidable, hein. Ça donne des résultats par ici. Incroyable, même en plein tel, alors qu'avant, il fallait protéger, il fallait faire. Maintenant, même, il y a des variétés. Et dans le catalogue, pour tous ces trucs sensibles, fragiles, qui font beaucoup plus de chaleur, je le dis, avant, il est marqué à côté, jusque maintenant, hein. Tout ce que moi, j'ai expérimenté, ou bien que j'ai lu, que j'ai vu, il est marqué CF, climat frais. Mieux adapté au climat frais. Alors, par exemple, tous les poivrons peuvent aller, quand on a une seule froide, ça va. Mais si on fait en plein tel, pour le choisir, pour avoir plus de chance, c'est pas fini l'expérience, il faut continuer, mais il est marqué climat... Ce qui est marqué climat frais, à côté CF, ça veut dire que j'ai essayé, que ça marche, qu'on peut avoir des résultats en plein tel. Même des melons, même des pastèques, même des choses qui, avant, étaient impensables, tous les trucs. Donc, on a une chance formidable. Donc, tous les poireaux hantifs. Donc, poireaux hantifs, ça veut dire semer maintenant. C'est des poireaux qu'on mange au moins juin, juin, juillet, ou... Alors, pour faire durer longtemps, encore une fois, n'arrachez pas vos poireaux. Coupez-les, une fois qu'ils ont la grandeur nécessaire. Coupez-les à 1 cm du sol, et puis ça va repousser. Un mois après, vous avez de nouveau un poireau à 30 cm. Donc, surtout utile pour les poireaux hantifs, pour avoir beaucoup de verdure. Voilà. Surtout pour la verdure. Mais si vous voulez un poireau à la crème, un poireau au bazar, alors, vous coupez, et puis vous laissez pousser. Mais alors, il faut alors, je veux dire, buter, ou bien alors protéger pour avoir un poireau... Comment... Pas pour la soupe, un poireau... Voilà. C'est pas du blanc. Ouais. Et couper comme ça, ces dernières années, c'est très utile. Parce qu'il y a... On a attaqué par deux trucs, maintenant. Avant, il y avait la mouche. La mouche de l'oignon, la mouche du poireau. C'était une mouche qui donnait un... Pardon. La teigne, c'était un... La teigne, c'était un papillon d'aucune... Voilà. Et maintenant, on a la mouche qui vient des pays de l'Est, là. Jusqu'à maintenant, il n'y a aucun... Aucun produit, rien qui s'y goûte. Même pour les professionnels, ils sont embêtés. Alors, la seule façon, c'est... Le voile de forçage. À mettre dessus. Ou alors, ce qui donne des bons états. Quand c'est bien bâti, couper. Parce que là... Même si elle est là, les moules, il n'y a pas de temps de se développer l'insecte. Et ça, là, les poireaux ne sont pas malades. Ils ne sont pas atteints. Et surtout, quand ils... C'est comme ça que j'ai découvert, moi. C'est quand ils sont atteints que j'ai été les couper et que j'ai vu que ça repoussait comme ça, aussi vite, hein. Parce que quand ils étaient attaqués, voilà. Alors, le... Alors, les allières. L'ail moutarde. On est toujours dans les... Dans cette catégorie de l'ail, là, hein. Les alliées assez, hein. Donc, l'ail moutarde. Le numéro 1.070. 1.070. L'ail moutarde. Donc là, on mange les feuilles. C'est les feuilles qui ont un goût entre... un goût d'ail et un goût de moutarde. Une fois qu'on en a... Après, une fois, ça suffit parce que ça ressemble partout. Et c'est un des légumes les plus... qui va être là, là, les plus tôt. Donc, l'ail moutarde. Alors, pour tout ce que je viens de dire, hein. Tous ces alliaces, là, hein. Aïe, oignon, échalote, poireau et tout ça. Le pH idéal, c'est autour de 7. Donc, c'est une terre neutre, hein. Ni acide, ni algue, ni calcaire. Mais... Il faut plutôt être entre 6,5 et 7 qu'au-dessus de 7. Hein. Donc, pH idéal, c'est 7. Une terre ferme, une terre ferme, ça veut dire pas récemment, monsieur, si on la travaille. Donc, l'idéal, c'est de passer avec une... Une chronique... Un gros... Pas un gros, hein. Une chronique. Une serpette. Une rasette. Une rasette. Et... 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 On surface, hein. Au-dessus du sol, hein. Par exemple, quand on a fini l'ail. L'ail. L'ail, oignon, échalote. On doit les voir, hein. Quand on les a plantés. On doit voir le bout, hein. Et donc, dans une terre, pas récemment, machin, qui est bien... Qui est bien assis. Et... Même, il y a certains, beaucoup, qui poussent en mi-ombre. Mais c'est pas l'idéal. Mais on peut savoir que... Ça peut aller, même si on a... Si on est en mi-ombre, on peut encore... Les aliacés peuvent encore pousser. Comme l'ail des ours. Et l'ail, tout ça, pousse très bien en mi-ombre et tout ça, voilà. Même l'ail des ours, c'est même en mi-ombre qui pousse le mieux. Mais par exemple, le poireau, pas. Le poireau, il aime bien la lumière. Mais même en mi-ombre, il va encore donner des résultats. Hein. Donc, il y en a qui supportent pas du tout la mi-ombre. Il faut la pleine lumière. Là, la plupart des aliacés, même en mi-ombre, ça donne encore des résultats. Mais à la lumière, c'est mieux, hein. Alors. Les associations. Euh... Par ordre de... D'efficacité. Avec les fraisiers. Surtout l'ail. Surtout l'ail. L'ail des ours, c'est tout ce qui est ail. Donc, dans les fraisiers. Dans les plantations de fraisiers ou bien juste à côté. Mais dans les plantations de fraisiers. Et je vous assure que... Le goût des fraises est renforcé. Donc, mais vous n'aurez pas des fraises avec le goût de l'ail. Ça peut arriver, hein. Ça peut être bon aussi. C'est peut-être malheureux, hein. Quand on a pas des fraises avec le goût de l'ail. Mais donc, avec les fraisiers. Donc, les carottes. Avec les carottes. Avec les carottes. Avec les betteraves. Avec les betteraves potagères. Avec les betteraves potagères, j'ai mis. Bah, oui. Parce que... Elles mettent pas des betteraves rouges. Généralement, elles mettent dans les betteraves rouges. Mais les betteraves potagères. Vous avez vu dans le catalogue. Il y a des betteraves potagères de toutes les couleurs, hein. Il y en a des formidables. Bon. Donc, betteraves potagères. Comestibles. Les laitues. Les tomates. Et les concombres. Ça, c'est les associations qui, jusque maintenant. Et avec mon expérience. Et avec tout ce que j'ai rassemblé. Avec les livres et tout ça. Ça, c'est les associations qui sont reconnues depuis. Je veux dire, qui donnent des bons résultats. Mais... Il faut essayer, hein. Dans les associations, on est qu'au début de la découverte de tout ça. Mais ceux-là, c'est ceux qui ont été expérimentés par beaucoup. Et qui donnent des bons résultats, hein. Donc... Surtout, n'oubliez pas. Je l'ai dit dans un des prochains, mais c'est pas. Quand vous commencez avec... Par exemple, là, il y a les oignons, maintenant, les échalotes et tout ça. Quand vous semez. Semez tout à 60 cm. À 60 cm. Si vous semez tout à 20 ou 30 cm. Il n'y a plus moyen de faire des associations, hein. Donc, semez tout très large. C'est pas du terrain perdu, hein. Parce qu'après, entre deux, là. Vous pouvez, par exemple, entre eux. Vous semez des oignons. Entre deux, vous pouvez venir semer des carottes, là. Venir repiquer les laitues et tout ça. Donc, on peut faire deux, trois, même quatre trucs. Par exemple, les échalotes, les basins, 60 cm. Puis, vous venez mettre des carottes. Ou bien, pas des carottes, mais des laitues. Vous mettez des laitues. Et puis, entre les laitues, vous venez repiquer, par exemple, les choux de Bruxelles. Donc, vous aurez les échalotes. Vous aurez les échalotes. Vous aurez vos laitues qui vont être en bas. Et entre les laitues, après, les choux de Bruxelles, ils auront la place quand on va manger les laitues. Et puis, les échalotes et tout. Les choux de Bruxelles auront toute la place. Donc, on peut faire tout plein d'associations. Mais en condition... Donc, c'est tout à rechercher. En condition de partir sur la... Si vous semez trop serré, des lignes trop près, ça aurait pu faire. Donc, semez tout. Et au début, ça fait drôle parce que... Ah ben, le terrain est vite occupé, hein. On fait des rangées d'ail et d'oignons tous les 60 cm. On évite... Mais non. Parce qu'après, on peut venir entre deux, mettre tout plein d'affaires. Et donc, le terrain... C'est pas du terrain perdu, hein. C'est au contraire, hein. Après, il vient tout plein d'affaires. Tout plein de choses. Si on a un carré de fraises établies, déjà, on peut venir mettre des... Des oignons, ouais. Repiquer des oignons. Ouais, ouais, ouais. Enfin, et de l'ail, hein. De l'ail, surtout, hein. Entre... Ouais, 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 ouais. On peut remettre les bulbes maintenant ? Ouais, ouais, maintenant, ouais. Moi, je les fais juste avant l'hiver. Avec l'ail d'hiver, là. Hein, qu'on a eu. Dans toutes mes plantations de fraisier, j'ai été repiquer de l'ail, hein. Enfin, repiquer... Non, planter un bulbe, quoi, hein. Ouais, ouais, ouais. Ça va aussi pour les pommes de terre. Les quoi ? L'ail. Entre les plantes pommes de terre. Ah. Ah ouais, ben, j'ai pas mis. Ouais, c'est pour ça qu'il faut encore... Ah ouais, ouais. Ah ouais, là, il y a entre les plantations pommes de terre. Ça, j'ai jamais essayé. Ça, j'ai jamais essayé. J'avais fait... Non, ils poussent pas au même moment, hein. Quand les pommes de terre vont grandir, eux, ils ont déjà fini de journée, hein. Ceux qui ont été plantés avant l'hiver, là, ils vont pousser. Ils vont mettre les pommes de terre pour le milieu du mois de mai. Ouais, le temps qu'ils arrivent, là, il y a une journée, il va. Ça me paraît assez difficile, là, ouais, ouais. Enfin, faut essayer, hein, ouais, ouais. Non, non, ça faut aucun. Faut faire tous les... Faut essayer tous les... Alors, euh... Donc, euh... Les associations sont favorables, il y a encore beaucoup de boulot, donc il faut essayer. Mais, ce qu'il faut éviter, aussi, donc il y a à éviter, c'est les choux. Donc, j'appelle tous les aliacés, aïe, oignon, échalote et tout ça. C'est pas favorable du tout à côté des choux. Et, en général, tous les légumineuses. Donc, haricots, petits pois, fèves et tout ça, donc ça va pas. Parce que les sécrétions des aliacés, des aïes et tout ça, empêchent la bonne poussée des légumineuses par le simple fait que les légumineuses, eux, ils travaillent avec des bactéries et tout ça, et que les sécrétions des aliacés, ils empêchent les bactéries de se développer et donc les légumineuses, ils sont pas... Les bactéries, ils font... Ils font l'engrais des légumineuses, hein. Donc, ça, c'est très défavorable. Donc, les aliacés avec tous les légumineuses. Alors, tout ça, tous les semis que je viens de dire, ça craint l'excès d'eau. Donc, ça craint l'excès d'eau. Donc, aïe, oignon, échalote. Ils ont besoin de l'eau, mais ça craint l'excès d'eau. Alors, comment faire ? Ah ben, faut travailler sur but, alors. Hein ? Donc, petite but, individuelle, ou bien... ou bien grande but, je veux dire, un carré à un mètre de large, qu'on fait... Avant, on faisait les beaux divers, qu'on appelait les billons, hein. Donc, cultiver sur billons, alors, tout ça. Les jardins en carré, maintenant, sont souvent un petit peu surélevés aussi, hein. Donc, c'est aussi un solution. Ouais, voilà. Donc, surélevés quand il y a un excès d'eau. Eux, l'eau salée. Si vous ne savez pas avoir... Donc, tous les aliacés aiment l'eau salée. On a remarqué qu'au plus près... La pêche. Quand on cultive à la mer, tout près de la mer, il y a plus près sur au moins ces 50 kilomètres, il n'y avait jamais de maladies d'ail, oignons, échalotes et tout ça. Donc, à cause de l'air marin. Donc, on a essayé, alors, 50 grammes de sel, sur moyen marin, 50 grammes de sel par 10 litres d'eau. Donc, en une fois ou deux fois. Donc, ça, c'est pour les gens qui ont des problèmes, qui ne savent pas avoir... Le terrain, hein, qu'ils disent, c'est jamais avoir, ça ne pousse pas bien, hein. Les uns, les échalotes, ils sont attaqués, ils ont des maladies, ils ne savent pas les conserver, tout ça. Donc, essayez, hein. 50 grammes en une fois, hein. 50 grammes par 10 litres d'eau. Une fois que les plantes sont bien... Bien en... Comment... En chède, j'allais dire. En chède, j'allais dire. En herbe... Voilà. Donc, un bon arrosage avec de l'eau, avec de l'eau salée. Généralement, l'eau salée, pas plus que ça parce que l'eau salée peut freiner la vie du sol. Mais, une fois ces doses-là, juste pour les... Là, pour là et tout ça, ça fait du bien. Donc, c'est... voilà. Peut-être plus... Bien, mieux de faire ça quand vous faites la plantation avant l'hiver. Parce que si après, vous allez repiquer vos laitues et tout ça... Ah ouais, ouais, ouais. Juste à côté... Ouais, c'est vrai, ouais, ouais. Mais pour l'ail qu'on met avant l'hiver, les petits oignons maintenant aussi, radar et tout ça, c'est peut-être là qu'on pourrait le faire. Ou bien arroser le terrain avant l'hiver, là où c'est qu'on sait qu'on va planter... Voilà. Donc, 50 et de l'eau pour le... Avec l'eau salée. Alors... Qu'est-ce que ça aime bien ? Euh... Euh... Donc... Euh... Donc... Surtout pas de fumier. Pas mettre... Bien qu'il y a des gens qui... Il y a des fumiers en surface et qu'ils mettent... Et ça donne quand même... Il y a des gens qui... Ils savent quand même. Donc... Mais... Pas de trucs enterrés. En tout cas... Rien. Pas de matière organique enterrée. Et ça, c'est la catastrophe. Mais en surface... Une fois qu'ils sont bien levés... Ce qu'ils aiment bien, c'est... En général... C'est la tombe de pelouse. Donc... Tombe de pelouse. Un léger compost. Et les cendres de bois. Cendres de bois. Donc... Pour tous les aliacés. Donc... Toujours en léger. Léger. Hein. Donc... Par exemple pour la pelouse. C'est un ou deux centimètres. Cendres de bois. C'est un peu moins maintenant. C'est même moins. C'est un tout petit peu. Cendres de bois. Donc tous les aliacés aiment bien ça. Les cendres de bois. Donc ils aiment pas du tout. L'ennemi numéro un. C'est l'excès d'azote. C'est l'excès d'eau. Et l'excès d'azote. Donc mais... Cendres de bois. Contraire. C'est du... C'est du phosphate. C'est de la potence. C'est de la chaux. Hein. Donc pas d'azote. Donc ça ils aiment bien. Ou un compost léger. Qui a pas beaucoup de... Pas beaucoup d'azote. Voilà. Et... La pelouse là c'est déjà un peu plus riche. Donc c'est pour les gens qui ont un terrain plus ou moins pauvre. Pas encore très riche. Hein. Pas encore... Là... Parce que là dans la pelouse. C'est un engrais complet. Même de pelouse. Il y a aussi de l'azote phosphate. C'est un bon engrais. Hein. Oui. Si on met des eaux ou des oignons entre les fraises. Est-ce qu'on peut venir mettre des cendres de bois aussi ? Est-ce que c'est pas mauvais pour les fraises ? Ah bah je sais pas. Oui c'est bon. Mais tu peux jamais dépasser à peu près deux poignées au mètre carré. Ah ouais ouais. Pour quoi que ce soit. Parce que sinon vous allez avoir la surface qui va devenir hermétique à l'air. ça se plaque. Ça se plaque. C'est très fin. Alors tous ces aliacés émettent des ingrédients pour les racines que j'ai dit. Donc pour combattre les champignons. Donc c'est excellent pour mettre au pied tous les ailes à l'entier. Au pied des herbes fruitiers et tout ça. Au pied de. Donc euh. Donc c'est. Au. Par exemple. Ouais ouais ouais. Par exemple. L'unique moyen par exemple. L'unique moyen efficace. Par exemple pour avoir des pêches. Pour les pêcher. Qui ont la maladie. La cloque et tout ça. C'est de planter de l'ail en permanence. Et surtout de l'ail des ours. Au pied des. C'est la seule façon. De soigner comme il faut. Même les. Y'a rien d'autre. Mais en général. Une fois que. Par exemple l'ail des ours. Ou bien des autres ailes. Même si on met de l'autre aile. On n'est pas obligé de l'enlever. De l'ail ordinaire. On peut couper. Laissez. Il va devenir vivace. Hein. Tout ça. Donc c'est le seul moyen. Et puis. Qu'il y a plus de. Moi j'ai vu à fond. À mesure que l'ail des ours. Envoyé. Envoyé. Bah oui. C'est bon. Vraiment. Envoyé. Au pied des appoutiers. Les appoutiers. Il y avait plus de. 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 Et qui était tout fait. Parce qu'il y a tellement de. Verdure. Ah ouais. Ça peut venir haut. Comme ça. L'ail des ours. Et surtout s'il. Si il pousse entre des choses. Il vient encore plus haut. Dernier on en rit. Oui oui. au début mon oeil des ours ici faisait 10-15 cm de haut maintenant l'année passée je pense qu'ils faisaient bien 30 ou 40 cm de haut dans beaucoup d'enfants on voit à fur et à mesure que la vie du sol devient plus riche en plus au plus les légumes enfin en général les plantes ils viennent grandes ils viennent prendre des proportions ce qui est bien d'ailleurs mais par exemple mon les arts pour les chercher à 5 6 mètres de haut c'est clair pour les enlacés j'ai dit tout pour la famille de bois c'est on met deux poignées au mètre carré mais tous les coups bien on sait qu'on doit en mettre pour la sonde de bois on doit en mettre à quelle fréquence pour voir les deux fois partout une ou deux fois par an par plus voilà voilà bah oui mais ça vous avez dit ça dépend qu'elle bête ici en france en belgique ou en flandre ça dépend ça dépend les poignées voilà ça dépend des poignées enfin moi je dirais que les poignées vous pouvez en mettre un petit peu plus mais il faut pas exagérer c'est ça c'est tout j'ai entendu quelqu'un qui a dit j'ai mis mon bac à cendres à côté de mon groseiller et le groseiller a crevé parce qu'il n'y a plus d'échanges sur l'air alors après donc tous les alliancés donc on peut y aller plein de terre au plus vite possible si tout qu'on peut c'est mieux plein de terre mais on peut aussi mettre tout ça on se met à les repiquer alors deuxième truc les fèves les fèves craint pas les geler non plus d'ailleurs de plus en plus on peut les mettre avant l'hiver ça donne de très très bons résultats mais en tout cas le plus vite possible le matin d'accord alors ouais alors c'est autogamme fèves autogamme alors pourquoi je dis ça c'est pour c'est pour les gens qui désirent reproduire autogamme ça veut dire qu'ils se fécondent fécondent lui-même donc il n'y a pas de danger de fécondation et extérieure d'hybridation de mélange donc quand on a telle variété de fèves on peut mettre les autres à côté ils vont toujours reproduire là on peut reproduire la même variété donc c'est autogamme donc ça ne doit pas être pollinisé par l'extérieur voilà donc c'est une légumineuse les fèves légumineuses ça veut dire aussi qu'il faut qu'ils fabriquent son propre engrais c'est la grande famille des légumineuses ils ont des bactéries qui font des usines azotes et tout qui font et donc ils fabriquent le propre engrais normalement c'est tout qui donne l'engrais à la terre et donne même de l'engrais pour les autres légumes à côté et tout ça maintenant plein de terre donc tout terrain ce qui est intéressant donc c'est le ph de 6,5 à 7 et donc même les terrains pauvres même tout terrain tout ça au contraire c'est un pionnier là on a un terrain pauvre qu'on va réussir c'est là qu'il faut mettre des faibles et qu'on aura des bons résultats pour enrichir à tous les niveaux la croissance s'arrête au dessus de 21 degrés donc ça veut dire bien que c'est un légume de jours courts de jours froids parce qu'au dessus de 21 degrés la croissance s'arrête donc il faut mettre le plus vite possible pour avoir des bons résultats si on le met trop tard et qu'il doit après faire en été c'est ça va pas aller si la croissance va s'arrêter ça va pas aller donc voilà alors association favorable les pommes de terre défavorables tous les alliancés que je viens de dire donc pour les faibles mais association la plus favorable possible c'est vrai alors très bénéfique pour la propagation des coccinelles c'est à dire que quand on met des fèves c'est la nourriture c'est la première nourriture disponible au printemps pour les coccinelles alors oui pourquoi parce que en général presque toujours les fèves sont attaqués par la puissance noire une des catégories il y en a beaucoup de puissance noire les puissance noire des solidiers c'est tous différents la puissance noire des fèves c'est pas puissance noire des fèves il y a grande chance donc c'est pour ça qu'il faut mettre le plus tôt possible même avant l'hiver c'est un moyen pour que les fèves sont là les coccinelles alors les lèvres mais pas les lèvres les coccinelles adultes qui sont là vu la nourriture disponible c'est la première nourriture vont alors je veux dire faire des jeunes de plus et alors ils vont manger tous les puissance noire et alors ils vont faire des jeunes et les jeunes des coccinelles sont disponibles pour toute l'année et donc les puissance alors si on veut se débarrasser qu'il n'y a pas de coccinelles qui n'arrivent pas mais il faut être patient comme tous jardiniers il ya toujours un écart il faut être attendu si on veut pas on pince le bourgeon terminal des fèves et les coccinelles les puissance noire vont mourir de faim dessus donc il ya moyen de mais alors le but surtout c'est de faire qu'il y ait des puissance noire pour avoir la nourriture pour les coccinelles un tout est toujours à une nouvelle année les réunions passées j'ai souhaité le bon vœu j'ai dit le maximum de chenilles de pucerons de bachat des souhaits à tous les jardiniers le abat mais parce que c'est la nourriture des oiseaux c'est la nourriture des raisons c'est s'il ya plus de pucerons noire il a plus de coccinelles ainsi s'il ya plus de chenilles il y aura plus d'oiseaux j'ai appris donc les gens ils veulent toujours être comme ça tout propre tout frais tout nettoyer tout caput maintenant tout ça est équilibré à l'un se montrent à l'autre donc il faut quand il ya beaucoup de pucerons il y aura beaucoup de coccinelles toutes les questions d'équilibré dans un jardin et quand on fait un jardin au permaculture il n'y a pas de problème pour ça l'équilibre est là et tout se montrent à l'autre pour moi c'est même formidable à voir tous les ans il y a de moins en moins de dégâts et pourtant de plus en plus de d'oiseaux et de gos et tout ça bien que pour les solisiers il ya un problème il ya beaucoup d'oiseaux je dis souvent mettez un solisier un solisier les oiseaux vont vous fait tout ben non vous laissez pas avoir mettez un deuxième solisier il y en aura un pour vous un pour les oiseaux mais depuis ils sont un ils mouvent tous les deux alors c'est pas là non mais si chacun mettait des solisiers il n'aurait pas de problème mais plus personne ne met des solisiers alors celui qui met un solisier lui ah bah oui voilà mais faut mettre des solisiers comme ça les oiseaux vont pas tout va bouillant en europe ou tout le monde sinon non mais surtout multiplié les oiseaux j'ai multiplié les cerisiers résultats j'ai multiplié les deux oiseaux ils sont plus ils se développent plus plus vite que les cerisiers non mais si on n'en avait pas ils mangent des jetés ils mangent j'en aurais plus rien j'en aurais pas les oiseaux sont par contre du nettoyage qu'ils font de ceux qui bouffent et on n'aurait plus rien mais ils mangent nos cerises alors bon bah non non mais il faut faire un peu masculin ça veut dire qu'il faut partager pour partager avec les oiseaux il faut partager avec les mauvaises faut partager avec tout le monde et ça se produira tellement qu'à du moins qu'on a des bonnes méthodes qu'il y en aura pour tout le monde sans problème il faut pas serrer la ceinture donc c'est les oiseaux quand ils peuvent pas nicher je vais dire bah oui c'est comme un célibat c'est comme les célibataires les jeunes ils peuvent pas ils gagnent pas leur vie on leur donne pas de boulot ils ont pas d'appartement ils font bah ils se mettent à la drogue ils se mettent à boire il faut pas être surpris et quand ils se mettent en famille alors non mais en famille on dégouche alors là ils doivent boulotter ils doivent faire un peu plus mais les oiseaux c'est même c'est ça qui est formidable les oiseaux alors quand il n'y a pas lieu de nicher de faire ils se mettent en bande un peu les solides c'est typique les merdes et tout alors ils attaquent en bande ça ça fait du dégât tandis que et en plus quand ils ont la famille les oiseaux comme michel il vient de dire 95% de la nourriture des oiseaux quand ils ont famille les mères les griffes et tout ça ça doit être la nourriture protéinée donc c'est fini manger les légumes et les cerises et tout ça obligatoirement c'est c'est les verres c'est les chenilles c'est les basales donc il n'y a plus de dégâts d'un corpus qui niche au moins quatre dégâts mais les gens ils détruisent le nid parce qu'ils vont faire des dégâts c'est juste au contraire au moins qu'ils peuvent me chier bien sûr il faut apporter leur langage pour les amphibos et il faut le dire doucement continue comme ça c'est fini le plan des mesures m'a défilé les oiseaux ils comprennent sans en temps ils viennent chier sous ta tête mais enfin ça fait bien c'est peut-être un langage il faut apprendre à connaître le langage on sait pas les cerises sont trop sucrées que c'est pas bon ils vont avoir le diabète mais en général c'est pour ça qu'il faut mettre des merisiers des cerises quand on met des cerisiers il faut mettre de tout mais il faut surtout mettre des cerises pas trop sucrées parce que les oiseaux en général n'aiment pas trop le sucre ils attaquent d'abord les cerises sauvages enfin les fruits sauvages et donc pour limiter les dégâts un petit peu quelque fois parce que 10 exagèrent quelquefois j'ai déjà mis des panneaux qu'ils exagéraient mais bon avec le chat derrière alors alors qu'est ce qu'on fait avec les faibles parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent pas les légumes donc on les mange jeunes comme mange tout quand ils ont une dizaine de centimètres dix douze quinze centimètres avant on les mange comme ça c'est quand même tout comment haricot mange tout avec un goût poivré comme ça c'est vraiment très 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 bon après un peu plus tard comme des petits pois quand c'est frais comme des petits pois à l'effet tout ça et après on les conserve quand ils sont secs alors ça fait des il faut les mettre trompés pour les manger alors ça fait des soupes comme la bissera les soupes des soupes basque là dans lequel on met une cuillère et qui tient tout de tout droit et tout ça donc c'est quelque chose à redécouvrir en afrique du nord c'est un des légumes principaux et tout ça c'est et c'est vraiment ça vaut la peine c'est vraiment ça vaut la peine de redécouvrir c'est vraiment très bon à tous les niveaux donc c'est un régume en plus formidable et en plus ça ça nourrit la terre de par les racines et après de par le la masse végétale le feuillage que ça fait oui 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 donc c'est jeune comment tous ces jeunes il faut manger jeunes les gousses comme après oui après l'enveloppe devient devient dur ah ouais ouais après ouais ouais après l'eau dure donc il faut manger les frais à l'on est là pardon oui oui ah oui on peut des grains secs vous parlez des grains secs oui mais vous les avez fait tromper ah oui faut faire tromper après mais mais pas quand ils sont tout frais oui ils sont tout frais après ouais quand ils ont posé un petit peu qu'ils viennent c'est quoi ah ben non il y en a tout plein les faut choisir si 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 tout est arrivé alors donc il faut choisir parce qu'il ya des faibles qui font 30 40 cm de haut il y en a qui font un mètre donc c'est selon comme on est équipé qu'il faut pas dégradé donc ça il faut choisir oui pardon je sais pas ben je sais pas ça il faudrait essayer je sais pas est-ce que ça peut se sentir là je quand c'est trop ombragé donc je pense pas j'ai déjà essayé à certaines ça me rappelle j'ai mis là des endroits c'était trop trop ombragé si j'ai pas eu des bons résultats a mis on va à mon avis ça doit l'élever on pour léger en tout cas ça doit aller mais c'est mieux plein plein soleil aussi frère ouais 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 ah ben des titres au bien à piquer de chaque côté avec des ficelles ou le pour retenir ou bien ouais ouais j'ai donc marché il faut pour les maintenir c'est ça tandis que les autres les plus petites jusque 60 70 cm bien les buter ça ça va donc un bon débutage c'est très productif ça coûte des bons résultats alors donc pas d'engrais sauf les cendres de bois encore une fois j'aime bien j'aime bien les cendres de bois alors semi une graine toutes les 15 centimètres sur la ligne donc sur la ligne donc ça veut dire bien j'ai donc une feuille tous les 15 centimètres sur la ligne donc les lignes là encore une fois j'ai dit il faut pas mettre jamais on fait ma culture on met jamais deux lignes d'une même chose l'un à côté de l'autre donc si on refait une autre ligne il faut la remettre à trois ou quatre mètres plus loin comme ça puis entre deux il vient autre chose voilà ou bien ouais comme ça à côté on peut mettre des pommes de terre enfin tout plein en fait comme j'ai dit c'est très bénéfique avec avec les pommes de terre et donc et profondeur trois à cinq centimètres la fève donc trois à cinq centimètres de profondeur une graine tous les quinze centimètres sur la ligne on peut faire en godet le piquage mais par racine nu donc on peut mettre par exemple une fève une fève par godet comme ça même peut-être de godet plus petit on met une fève démarrage et puis avoir repiqué ça peut se faire aussi mais pas racine nu il faut donc déporté avec tout le truc autour couverture parce que je parle toujours couverture parce que jamais laisser s'il y a moyen jamais laisser le sol nu donc un léger compost ou bien du carton et des journaux donc quand on n'a pas de compost que rien on peut toujours mettre en attendant même quand on même quand on sème par exemple les oignons et tout ça quand on sème sur la terre on peut venir mettre des cartons ou des journaux dessus juste qu'il faut regarder que si tout ça ça pointe alors on enlève on enlève le carton ou bien on met à côté alors mais ça donne de très bons résultats pour la germination et tout ça aide beaucoup couvrir mais il faut avoir à l'oeil le tout et puis alors ça peut rester le carton pour rester à côté pas là où ça pousse mais il peut rester à côté couper la ventilation sinon le carton est parti voilà les fèvres j'ai l'habitude de laisser le meilleur en poké ça marche très bien ah aussi oui ok je mets trois graines tous les 40 cm tous les 30 ou 40 cm ouais ouais c'est ça donc c'est une que ça comporte mieux ça se tient à l'autre ça résiste mieux au bon et tout donc trois graines alors tous les 40 cm ou 30 40 cm tandis qu'une graine tous les 15 voilà si tu les mets en godet que ça doit être minimum 5 cm pardon mais au fond du godet ok non non moi c'est directement pentel je sais pas ah oui les pokés ah oui 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 mais quand vous faites un pot vous pouvez les planter plus profondément quand tu les transplantes au jardin ouais donc un poké au jardinage ça veut dire un trou fait une excavation quoi alors la fève elle craint pas l'humidité non 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 le problème c'est que leur peur de rien on doit le semer tout terrain n'est pas toujours praticable et autrement le semi en godet bon ça c'est juste à commencer plus tôt ouais c'est ça ouais ouais quand le terrain il n'est pas encore le bon pour y aller quoi qu'il faut quand même non mais c'est trop humide ah bah ouais ouais il faut attendre faut ouais quelques fois il faut vous pouvez le faire vous pouvez le semer jusqu'à quelle époque les fèvres ah en tout cas jusqu'à fin février fin février début mars ça part pas après non 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 au dessus de 21 degrés ça on va parler bien alors les petits pois alors les petits pois autogamme c'est une légumineuse et autogamme donc autogamme ça veut dire que il se féconde tout seul il se ferme tout seul les petits pois il n'y a jamais de danger quelquefois avec les fèves et quelques fois avec les haricots il peut avoir des accidents quelquefois que il y a un insecte qui arrive à poliser mais c'est extrêmement rare mais tandis que les petits pois non il y a un machin de défense que même s'il y a des insectes même s'il y a ou à une guêpe un machin qui va et qui eh ben non non il y a une protection de sa part donc les petits pois on peut cultiver toutes les variétés les unes à côté des autres et refaire des espaces ça garde absolument sa variété il n'y a pas de problème donc alors plein terre ph 6 et demi idéal 6 et demi alors les grains ronds ce qu'on peut semer maintenant on peut semer tous les tous les grains maintenant les grains ronds ou bien les grains ridés mais les grains ronds donc se mangent frais ou sec donc il est marqué à côté chaque fois c'est pour ça qu'on marque un grain rond un grain ridé les grains ridés ça va pas en sec c'est uniquement en frais donc les petits pois en grain ridé sont beaucoup plus sucré beaucoup plus sucré mais on sait pas les conserver conserver ça vient rider ça vient machin c'est immangeable et donc c'est pour manger en frais les grains ridés c'est c'est meilleur je veux dire meilleur ça ça dépend des goûts une fois les gens n'aiment pas sucré tout ça tandis que si c'est pour manger en frais et conserver ça faut choisir des grains des grains ronds ou il faut les congeler quand ils sont frais oui 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 ça c'est autre chose et après il faut même pas les cuir les petits enfants quand c'est l'apéritif ils mangent ils mangent des petits pois de l'année passée c'est ça alors il faut choisir les variétés selon la hauteur donc il y a des nains et des arames il y a intérêt au plus petit jardin qu'on a au mieux il y a intérêt à choisir en rame c'est-à-dire qu'il faut s'équiper alors avec des grillages ou bien je sais pas quoi parce qu'il y en a qui viennent à 1m50 2m production formidable mais c'est pas seulement alors pour les petits pois la production c'est qu'on met si on met des enfin des rames des filets derrière c'est que après on peut mettre des couches des concombres des cornichons on les met alors hein donc après quand c'est le moment donc au mois de mai juin on vient repiquer on vient semer à 40 cm 50 cm des petits pois et alors on va gagner de la place parce que les conditions les couches des machins vont grimper donc à 2 mètres tout ça vont retomber donc on gagne 4 mètres de terrain hein donc et ça gêne pas les petits pois les petits pois à ce moment là on les mange maintenant on les récolte mais le grillage va servir donc on va gagner beaucoup de terrain en faisant en faisant les grillages tout ce qui est rampant donc on fait passer au dessus et tout ça et les cornichons par exemple les concombres ils sont beaux ils sont secs ils sont pas sur le sol ils pondent là sur le grillage et tout et donc on fait hein il faut gagner hein quand on n'a pas beaucoup de terrain il faut faut gagner en hauteur il faut essayer de faire et c'est et les petits pois lui donnent de l'engrais hein c'est légumineuse donc ils donnent de l'engrais au sol très bon pour les courges des concombres qui vont suivre le terrain c'est extra alors association favorable donc les petits pois les radis les laitues les courges les concombres les choux les céleri les carottes donc c'est pour beaucoup défavorables les aliacées et les pommes de terre donc petits pois pommes de terre pas trop près donc c'est association favorable pour quand même pour beaucoup beaucoup de choses on peut laisser mon cas ici on peut le voir après on va écouter après si j'y vais trop vite donc radis laitues courges concombres choux céleri carottes ce qui veut pas dire qu'on peut pas essayer d'autres d'autres favorables mais alors surtout défavorable là aliacées pommes de terre alors semi profondeur 3 à 5 cm une graine tous les deux trois centimètres sur la ligne mais souvent comme pour les faibles on fait des lignes double quand on met par exemple un grillage on met à comment je veux dire à 15 20 cm du grillage d'un côté et 15 20 cm de l'autre côté donc on fait des doubles un des doubles lignes donc voilà c'est chaque fois voilà une graine tous les deux à trois centimètres sur la ligne mais on peut faire aussi en godet donc le machin mais pas par piquage à nu donc pas à l'acide nu il faut dépoter tout ça alors couverture du sol à léger compost léger compost et aussi carton journaux et tout ça surtout pas d'engrais complet d'engrais azoté ou de fumier et tout ça c'est pas mal qu'ils sont deux mois que pour les faits de la vie pour les faits je sais plus comme c'est la même famille ouais mais c'est pas toujours ouais je sais pas si j'ai pas marqué bah ouais mais je n'ai pas marqué donc c'est pas peut-être bien mais non 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 je pense pas non il faut éviter parce que ça va rendre les petits pois c'est pas trop durs voilà j'ai l'explication ouais donc il y a de tout dans les centres ouais ouais mais dans les centres de bois je pense avoir trop que rien ça va être trop difficile pour la cuisson et je pense qu'on va jamais avoir des petits pois très tendres je pense que c'est ça que j'ai lu je pense je suis possible la chaux quand il y a trop de chaux ouais mais c'est ça il y a beaucoup mais voilà alors le les épinards donc c'est dans l'autre encore une fois toujours tout ce qu'on peut mettre maintenant en plein de terre sans problème les épinards à aménophiles alors il n'y a pas été longtemps à l'école j'ai plus marqué aménophiles donc ça veut dire polliniser par le vent c'est toujours pour savoir celui qui veut faire ses monts c'est tout comment ça marche comment donc à aménophiles on veut dire donc les épinards sont pollinisés par le vent alors plein de terre donc plein de terre ph 6,5 à 7 la croissance s'arrête au dessus de 21 degrés encore les épinards donc c'est pour ça qu'on sait pas avoir des épinards en été au dessus de 21 degrés la croissance s'arrête association favorable les choux les fraisiers les tomates les pommes de terre les radis association défavorable néant ça c'est rare qu'il n'y a pas de jusqu'à maintenant on n'a pas retrouvé d'association défavorable donc ce serait en somme favorable un peu pour tout mais surtout pour ce que je viens de dire donc les choux les fraisiers les tomates les pommes de terre les radis ça ça a été reconnu ça a été bon ça a été expérimenté néant défavorable méthode gertr franck donc aussi pas d'engrais azoté pour les épinards alors c'est pas parce que les épinards n'aiment pas ça c'est parce que les épinards aiment trop ça et alors qu'il faut des ainsi a trop d'azote dans votre tête une tête trop riche azoté les épinards sont deviennent immangeable c'est à dire comment pour la santé il ya beaucoup de nitrite et de tout provoque beaucoup de voilà donc pour tout pas d'azoté tout ça alors il ya la méthode gertroup franck qu'est-ce que c'était une jardinière allemande qui a où il ya 50 ans pour 40 ans au 40 ans peut-être alors mieux point une méthode pour l'allemagne c'était c'était pas mauvais il faut l'adapter par ici donc tous les 60 cm elle mettait des épinards se met tous les 60 cm mettait ranger les épinards et puis entre ces 60 cm d'épinards elle venait alors mettre tous ses légumes se met planter repiquer tous ses légumes et les épinards servaient d'engrais aussi bien les feuilles que les racines à les racines parce que les épinards c'est un engrais vert formidable c'est le meilleur des engrais vert ça fait un raciner incroyable dans le sol et le nombre de feuilles que ça produit c'est énorme donc elle coupait les feuilles elle les mettait donc ça servait d'engrais vert elle faisait mais c'est un coin normal qu'on peut faire ça tout l'année parce qu'il fait plus froid la température sont plus froides donc les températures donc ça reste en dessous de 21 degrés on peut faire par ici pas mais c'est à retenir cette méthode pour comment gréver c'est le meilleur des engrais vert donc si on veut enrichir vite son terrain il faut mettre beaucoup d'épinards partout et mais et faire cette méthode là mais on peut faire cette méthode aussi avec d'autres d'autres choses que des épinards un mètre entre deux se met de la moutarde ou même avec des autres légumes qu'on fait qu'on fauche qu'on laisse sur place et tout ça donc hein mais c'est à retenir parce que les épinards c'est formidable comme engrais et alors ça fait ça fait le labour végétal il n'y a pas de meilleur que les épinards labour végétal ça veut dire qu'on ne remue pas la terre c'est ça fait des racines et des feuilles qu'il faut que c'est c'est donc ça aère le sol ça fait des machins donc il n'y a pas besoin de remuer le sol pour avoir et de l'oxygénation et aussi un sol pas trop compact quoi hein ça décompacte le sol les épinards alors semis une graine tous les cinq centimètres donc parce que généralement on s'aime ça beaucoup trop de rues introduit ça vous dit trop serré on n'a pas des beaux épinards les épinards ils viennent malade non le principe un épinaire qui se développe une plante d'épinards c'est comme ça prend la place d'une laitue donc en mettant une graine tous les cinq centimètres qu'il y en a qui est là c'est largement largement suffisant donc tout ça et à une profondeur de à demi à un centimètre alors ça se pique pas bien non plus en racines nues donc ce qui donne des bons résultats c'est en goûter aussi on peut mettre et aller aller à les remettre dans les replicés on a essayé plusieurs fois j'avais vu que dans le c'est un livre dix cas peut se repliquer j'ai essayé plusieurs fois non plus maman avec un vrai c'est ça donc ça ne marche pas bien ça donc pas des bons résultats mais en goûter et tout et puis le pire à le piquer voilà donc donc ça prend la place d'une laitue pas oublier donc donc il faut de la place pour les épinards mais pour avoir des beaux épinards et qu'ils soient pas malades sinon ça va sans facilement milieu mais c'est parce qu'ils sont trop tassés et tout ça ouais mais c'est parce que ça parce qu'après on peut tirer entre deux mais si on les repique quand ils ont été à ouais 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 c'est ça ouais alors ouais quand on les repique directement mais quand on met en plein tête parce qu'il y en a qu'ils sont mangés par les oiseaux pas ils n'ont qu'ils disparaissent et même s'ils poussent tous les cinq centimètres entre deux on va on va tirer entre deux pour les autres et la place c'est pour manger comme ça on fait de la place comme ça on va manger aussi d'entre deux couvertures léger compost et aussi carton jauneau voilà alors l'étude on a tout intérêt à laisser la racine dans le sol ah ouais 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 faut mieux faucher le feuillage et laisser la racine parce qu'elle contient pas mal de saponine et apparemment ça serait favorable pour éviter la hernie du chou ah ouais 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 et puis la racine elle se décompose tout seul il n'y a rien elle poulie tout seul il n'y a rien à faire alors j'ai pas arrivé au bout je pensais que j'allais arriver j'en ai arrivé mais ça fait bien allez on continue les laitues Autogramme j'ai plus ce que ça vous dit ça se pollinise tout seul il n'y a pas de pollinisation extérieure voilà donc c'est Autogramme plein de terre ça s'hybride quand même non 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 bah non Si c'en pire ton ton voit des accidents mais non normalement ça s'hybride pas non normalement Plain de terre pH 6,5 à 7 et alors faire des mélanges des mélanges comme beaucoup beaucoup de légumes comme les laitues les on vend parler après des carottes et tout ça pour se protéger la lote il ya toutes les couleurs mais les couleurs aussi ça représente des pigmentation Donc, il y a des verres, il y a des rouges, il y a toutes les couleurs. Et toutes les couleurs, c'est des pigments. Donc, on a remarqué que quand on faisait des mélanges, comme beaucoup de choses, d'ailleurs, on peut même accuter, il faut faire ça de plus en plus, choisir ce qu'on aime bien, les laitues qu'on aime bien, de la même catégorie. Les laitues à couper ensemble, les laitues à team, ensemble, parce que là, ça devient difficile. On pourrait le faire, mais je ne sais pas quoi le faire. Mais ensemble, les variétés qu'on aime bien, les mélanger, et puis semer comme ça. Et donc, ils se protègent beaucoup l'un autre. Donc, les variétés rouges, les variétés vertes émettent des sécrétions différentes qui font qu'ils se protègent contre les maladies et tout ça. C'est assez récent qu'on a découvert tout ça, surtout pour les pommes de terre et tout ça. Donc, je fais des mélanges et tout ça. Et aussi, ce qu'il y a les soins, là, pas seulement pour la défense, c'est que toutes les variétés représentent un type bien particulier de climat. Il y en a qui, que ça ne les dérange pas du tout, beaucoup d'eau, il y en a qui aiment mieux le sec. Et comme par ici, on a sur 24 heures, sur une semaine, tous les climats, tous les climats, ils vont... Si on met une variété et que le climat ne convient pas, tant, tant. Tandis que quand on mélange des variétés, il y en a toujours une, donc, qui va se plaire. Donc, il n'y a pas de pète. Et puis, on a trouvé qu'il se protégeait, en plus. Et donc, il faut... Voilà. Et en plus, c'est plus beau. Quand on a l'enfance, c'est vert, c'est rouge, c'est de toutes les couleurs. Allez, c'est vraiment... On trouve ça très agréable. Alors, la germination et la croissance s'arrêtent au-dessus de 23 degrés. Donc, c'est aussi un légume de jour court, de jour froid. Donc, au-dessus de 23 degrés, les laitues ne poussent plus du tout, ou bien pas bien du tout. Donc, une terre riche, mais pas d'engrais récents. Donc, une terre riche d'avant, mais pas d'engrais récents. Alors, association favorable. Oh, il y en a pas. Oh, non, bon, ça va encore. Les betteraves. Donc, association favorable pour les laitues. Betteraves, les carottes, les choux, les concombres. Haricots, oignons, échalotes, petits pois, oui, on en a beaucoup quand même. Radis, tomates. Défavorables, je trouve que c'est surtout ça qu'il faut faire attention. Plutôt que favorables, ça, il faut faire des essais. Mais défavorables, c'est-à-dire que ça, qu'on a déjà essayé, que ça ne va pas bien, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réessayer de nouveau. Moi, j'ai déjà fait des associations quelques fois qui font... Ils n'étaient pas défavorables, mais ça a quand même été... Voilà. Donc, céleri, persil et poiron. Donc, les laitues, ça irait pas bien avec les... Céléri, persil et poiron. Repliqués en godet. Arracides nus ou paracides nus, il n'y a pas de problème. En été, été, automne, donc, ça ne supporte pas bien la chaleur. Il faut trouver des endroits mi-ombre, mi-ombragés et bien frais. Je les tue. Alors, les choux. Donc, on peut commencer les choux maintenant, déjà. Et ouais, ben, je vais peut-être arriver à beaucoup d'affaires, là. Ouais, ça va, ça va, ça va. C'est pas tout, mais... Les choux. J'ai toujours des misères avec tous ces gros mots, là. Alogame et entomophile. Qu'est-ce que c'est que ça, en Corée, entomophile ? Il aime bien les insectes. Hein ? Pour les insectes. Polynisés, pas les insectes. C'est ça, voilà. Et, 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 et alogame ? C'est autre, hein. Hein ? Pas par eux-mêmes, c'est à nous. C'est à, voilà. Donc, ça doit être évidé, par exemple. Ouais, voilà. Donc, des choux, non, non. Mais c'est facile, en tout cas, hein. Ça s'éblie, dans tout cas, facilement. Si on met des choux différents, on va, ouais, là, on en... Alors, ça, c'est automobilier. Alors, plein terre. Plein terre, sans problème. PH de 6,5 à 7. Ça peut se répliquer à racines nues ou pas à racines nues. C'est même mieux, à répliquer à racines nues, parce qu'ils deviennent un peu plus trapus. Hein, donc, voilà. Alors. Il y a beaucoup de sortes de machins. Alors, les choux à couper. Donc, ceux qu'on peut semer, déjà, à partir de maintenant, hein. Plein terre ou en pot ou en basin, répliquer. Les quels. Ceux qu'on appelle les quels, là, hein. Les choux non paumés, hein. Beaucoup de succès, les quels, je ne sais pas pourquoi. Alors, le 29, 0, 0 à 29, 0, 4, 22. Il y en a tellement qu'il faut choisir, là, non ? Ceux qu'on aime bien, parce qu'il y a toutes les couleurs et de toutes les grandeurs. Ça, c'est... Tous les choux à couper, c'est quelque chose qu'on ne devrait pas se priver, parce qu'on peut avoir ça toute l'année. Donc, les choux à couper, quels ? Les choux épinards. Donc, ça dit bien ce que ça veut dire. C'est les choux qu'on mange comme les épinards. 52, 0, 20 à 52, 0, 36. Alors, les choux à couper, italien, rapade à ciment. C'est des choux à couper, les feuilles. 52, 0, 41 à 52, 0, 44. Voilà. Donc, ça, c'est pour les choux à couper. Ça, c'est facile, c'est simple. On peut semer maintenant. Les choux blancs, actifs et très actifs. Il faut voir dans le catalogue. Donc, les choux blancs, actifs et très actifs. Les choux rouges, actifs et très actifs. Et les choux de Milan, actifs et très actifs. Pas les autres. Donc, les choux, actifs et très actifs. Donc, maintenant. Et les autres, ce sera... Mais pas trop tard non plus. C'est fin merce, début avril. Pas plus tard, sinon. Mais je vais en parler à ce moment-là. Donc, maintenant, c'est les... Voilà. Alors, les choux-fleurs aussi. On n'a pas l'habitude, mais ça donne des bons résultats par ici. Parce qu'on a des températures qui remontent, qui sont 1 ou 2 degrés. Ça fait du bien. Et l'eau, elle ne manque pas. Donc, les choux-fleurs... Ah ben là, par ici, il n'y a pas de problème. On peut cultiver des choux-fleurs. Ce qu'ils ont besoin, les choux-fleurs, c'est une terre très riche. En général, les choux ont besoin d'une bonne terre riche. Et les choux-fleurs, surtout. Mais les choux-fleurs, ils ne peuvent pas manquer d'eau. Donc, par ici, bon, pour le moment, c'est pas ça qui manque. Donc, en pleine terre, il ne doit pas être protégé, rien. Il y a des gens qui pensent que c'est une culture difficile. C'est pas difficile du tout. Donc, les choux-fleurs hâtifs et très hâtifs, donc c'est 45,00 ou bien 45,015. Alors, les choux raves et les choux navets, donc les routabagas. Donc, les choux raves, les choux raves, c'est les choux. Donc, il y a la racine, il y a la bouboule et puis il y a les feux qui viennent sous la boule. Dans les pays de l'Est et dans Hollande, en Allemagne, c'est énorme ce qu'on... Et même en Flandre aussi, j'ai vu beaucoup les choux raves pousser. C'est très juteux, c'est comme un fruit. Je veux dire, c'est très agréable à pousser. Ça pousse très facilement, comme la mauvaise herbe. Alors ça, les choux raves, ça va de 52,060 à 52,080. Alors, les choux navets, les routabagas, ils ont peur de rien, mais un goût un peu plus prononcé. C'est bon aussi à redécouvrir. Ils sont à deux endroits dans le catalogue. Parce que les Français les appellent les navets raves. Et nous, en Belgique, on appelle ça des choux navets. Donc, ça va de 52,0,0 à 52,0,16. Et un navet rave de 111,0,0 à 111,0,080. Je vais laisser ici mon truc pour les numéros. Alors, association favorable. Énormément. Donc, pour tous les choux. Donc, les betteraves, les céleri, les concombres, les courges, les épinards, les haricots, les laitues, les petits pois, les pommes de terre, les radis, les tomates. Donc, tout ça. Moi, je ne croyais pas, donc, quand j'ai été revoir et tout, je ne voyais pas qu'il y avait autant de trucs. Alors, défavorable, les fraisiers, les oignons, l'ail et les poireaux. Donc, défavorable. Les allions. Michel, fais une fois. Ben, attends, ça l'ail. Donc, pour les choux. Donc, on voit que c'est favorable. Avec beaucoup de choses, ça peut aller. Surtout avec les céleri. Si vous mettez céleri dans les choux, vous n'avez même pas la pierrite du chou, là. Le petit papier en blanc qui vient prendre le bazar. Donc, association choux. Même si c'est... Même, je veux dire, si vous allez mettre des céleri à couper et qu'ils sont envahis par les choux, que vous n'allez pas les compter. Mais les céleri protègent les choux. Mais surtout, défavorable. Donc, fraisier, oignons, l'ail et les poireaux. Alors, il faut une terre riche. Là, une terre riche. Un compost très riche. Et même du fumier. Donc, pour tous les choux. Pas enterrés. Jamais rien enterré. Toujours autour, en surface. Donc, tout peut être recyclé en somme-là. Et tout ça. Et ils aiment bien pH 6,5 à 7,5. Donc, ça veut dire, si votre terre... Généralement, on n'a pas de terre aussi calquée. Alors que les choux aiment bien la choux. Alors, il faut aller poudrer une fois ou deux par an. Quand tomber les choux, on veut des algues marines. Donc, poudrer les feuilles. Accompagner les choux avec les algues marines. J'ai pas dit ça pour les aliancer aussi. J'ai oublié peut-être. Tous les ailes, oignons, échalotes aussi. Ouais, j'ai oublié de le dire, je pense. Aiment bien. Si vous n'avez pas à voir, aiment bien aussi. A pH élevé. Donc, aller poudrer avec des algues marines. Ça va empêcher aussi beaucoup de maladies. Ça va faire qu'ils vont bien pousser. Donc, c'est pas sur la terre. Garder les algues au bien. Ça peut être de la choux. Ça peut être tout ce qui est... Mais en état de farine. Et en poudrage, comme ça, sur les plantes. La clove du choux, c'était pas parce qu'il y avait trop de... Trop de fertilisants ? Non, non, non. Non, non, c'était... C'est des nématodes qui se réveillent. Donc, les choux, ils mettent des sécrétions. Ça réveille des nématodes qui viennent attaquer les racines. Et alors, à partir de là, il vient une bactérie dedans qui provoque un chancre. Donc, c'est deux trucs différents. Et donc, qui provoquent la hernie du chou. C'est ça, hein ? Ouais, ouais. Ben, c'est deux choses différentes. Les nématodes viennent faire des blessures. Et puis, alors, il vient la hernie qui est due, alors, à une bactérie et tout ça. Alors, ce qu'il fait, c'est la chauve. Donc, un an de terre trop acide, ça, c'est sûr que ça va faire ça. Donc, il faut faire ça. Alors, avant, on disait qu'il fallait mettre... On a essayé, avec une feuille dans le trou de choux, mettre une feuille de rhubarbe ou un truc pour que les nématodes ne se réveillent pas, pour cacher la sécrétion des choux. Mais ça ne marche pas très bien. Il vaut plutôt mieux, alors, faire avec la rhubarbe ou avec les orties, faire un purin. Un purin d'ortie, un purin, et aller régulièrement à grandes eaux, arroser avec les choux. Parce que tout ce qui décompose, il ne faut rien mettre dans les trous, jamais. À un moment donné, on a dit ça, on met des orties aussi dans les trous, enfin, tout ça. Mais ça se décompose, et au contraire des racines, les racines, ça ne leur plaît pas du tout. Ça décompose les racines, donc ça provoque la pouliture des racines, la décomposition. Mais un paillis autour, au-dessus, par exemple, des orties autour, ou bien de la rhubarbe autour, il faut bien faire un purin, un purin, un purin aussi avec des orties, des rhubarbes, et aller arroser, ça, ça, ça va. Entre les choux, il ne peut pas avoir les chenilles, on peut aussi mettre des cosmos. Donc ce sont des fleurs, c'est très joli, donc ça fait des belles fleurs, mauves, maintenant, il y en a un peu de toutes les couleurs. Et aussi les papillons, quand ils arrivent, quand ils sentent, ils vont, non, ils ne vont plus loin, ils n'aiment pas trop. Ils n'aiment pas le cosmos ? Alors, je ne dis pas aux voisins qu'il faut mettre des cosmos. Moi, j'ai quand même remarqué qu'on dit souvent que le chou, pour la hernie du chou, je crois que la rotation, c'est très important. Ah oui, pour le mettre, on va maintenant. Parce qu'avant, on ne se faisait pas trop attention à ça. Et depuis qu'on fait attention, on essaie de ne pas remettre des choux à l'endroit, et je vous assure que maintenant, on sait avoir des choux à l'beck. Alors qu'il y a un moment donné, on ne savait plus, on va voir, à cause de la hernie. Quand on fait la rotation, on évite d'en remettre, donc la même famille, le navet, c'est la même famille. Tous les quatre ans, je vous assure que c'est efficace. Il paraît que la moutarde aussi... Oui, c'est la même famille. Oui, mais c'est la même famille, mais ça aide. Oui, mais non, mais la moutarde, elle a un effet contraire. Donc, elle combat la hernie du chou et tout. Donc, il faudrait mettre, comme on fait avec les épinards, par exemple, mettre de la moutarde à côté, et faucher, et laisser, là où on met les choux, mettre de la moutarde à côté, pour combattre ça, ça marche. Le navet peut aussi avoir la hernie. Alors, je vais aller vite, là, mais je pense qu'il n'y a pas de problème. La mâche, donc la salade de blé, on peut semer maintenant. pH 6,5 à 7, en pleine terre, et ça peut se le piquer. Donc, même en racines nues, ou bien en godées, tout ça, pas d'engrais, c'est tout. Donc, le mâche, donc la salade de blé, c'est maintenant aussi. Une terre dure, hein. Hein ? Pas une terre dure. Oui, oui, une terre racive. Le cerfeuil, mais tout ça, on peut le piquer, hein. Il n'y a pas une terre d'engrais en pleine. Le cerfeuil. Tu fais ça pour une plantation, la mâche. Le cerfeuil n'aime pas les grosses chaleurs, c'est comme les épinards. Au-dessus de 21 degrés, ça ne va pas bien. Donc, on était, culture mi-ombre, mi-ombre, on était. Mais, il ne faut pas faire deux fois la culture, deux fois les semis. Si vous semez maintenant du cerfeuil, vous laissez grainer, vous en aurez toute l'année. Il va pousser, il va, hein, du cerfeuil. Donc, c'est entomophile, j'oublie toujours. Entomophile, c'est les insectes. Les insectes. Poloniser par les insectes. pH, euh, ah ben, je n'ai pas ma question, je ne sais pas. Donc, le numéro dans le catalogue, c'est le 9, le 9-0-0 à 9-0-29. Donc, dans le catalogue, tout est dans la lettre alphabétique, hein. Mais comme je n'ai pas été à l'école très longtemps, après, c'est la catastrophe. Mais tout, il est. Donc, il faut quelquefois, le CE, il vient quelquefois avant le CA, par exemple. Mais c'est toujours dans la lettre C. Donc, un peu de couleur pour trouver, mais ils sont dans le catalogue, hein. Il y a la lettre C. Hein ? Il y a la lettre C. Donc, c'est le feuille, je pense. Alors, le persil. Le persil, celui qui ne l'a pas mis avant l'hiver, le cerfeuil aussi, celui qui ne l'a pas mis avant l'hiver. Maintenant, très tôt, là, maintenant. Donc, aussi, en tomophile, donc, pollinisé par les insectes. C'est 119 à 120, 0, 0. 119, 0, 0 à 120, 0. Encore une fois, il faut essayer le persil. Et il faut faire, alors, là, je recommande de ne pas sommer directement en plein terre, mais de sommer en godet, en peau, et d'aller repiquer. Un cerfe pile, hein, un cerfe, pardon. Un persil repiqué devient magnifique. Il fait 30 sur 30. Et il n'est pas malade. Tandis que semer en plein terre, c'est très difficile. Il est toujours attaqué, souvent, par la mouche de l'oignon. On ne sait pas pourquoi. C'est attaqué quand c'est vieux en plein terre et quand c'est repiqué, c'est pas attaqué. Mouche de l'oignon, mouche de la carotte, c'est ça, voilà. Donc, persil, semer en godet, et puis aller repiquer un par un, ou bien deux petits brins, deux à trois. Et donc, ça vient beau et grand. Parce qu'il y a le café maintenant le plus vite possible. Un par un, c'est mieux. Ouais, un par un, c'est mieux. Ouais, 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 ouais. Ça vaut la peine de... Ouais, ouais. Alors, le creusson... Donc, ça, c'est la plante qui germe, le légume qui germe à deux degrés, au-dessus de zéro. C'est le plus tôt, le plus jeune. Donc, on peut faire le creussion toute l'année en barquette et tout. Mais aussi, il y a des creussons de plein terre, des creussons des barbarées, il y a des creussons vivaces. Il faut les voir dans le truc creusson. Donc, de 68 à 68, 0,35. Donc, plein terre. Mais on peut aussi faire en barquette. Alors, des tomates. Comme ça, j'aurais au moins fait les... Voilà, parce qu'après... Donc, ouais, qu'est-ce qu'il faut pour oublier, surtout... Ouais, les radis, les carottes, mais j'ai pas le temps de développer aujourd'hui. Donc, on peut les voir dans mon cahier, c'est lui qui veut, appelez, parce qu'il va les dire. Donc, on peut faire les radis, plein terre. Radis, avant tout, plein de lumière. Hein, plein de lumière. Et les carottes, faire des mélanges. Donc, on peut déjà semer les carottes, il faut les voir après. Donc, les tomates, alors... Les tomates, les aubergines, et les poivrons, les piments. Bon, tous les trois, c'est autogamme. Ça veut dire qu'il n'y a pas de pollinisation extérieure. Donc, les tomates, on peut mettre des différentes variétés à côté de l'autre. Ça gagne ses caractéristiques. Donc, il n'y a pas de mélange, sauf des accidents. Il y a toujours des accidents, mais il n'y a pas de mélange. Donc, alors... Si, donc maintenant, on commence maintenant. Mais la germination, donc c'est entre 18 et 25 degrés. Donc, pas en dessous de 18 degrés. Non, 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 je parle des tomates. Donc, tomates, aubergines, poivrons. Donc, on peut commencer maintenant. Mais, ceux qui commencent maintenant à chaud... Donc, moi, je fais ça dans ma cuisine, là, ou bien celui qui est équipé. Donc, pour la germination, on ne peut pas descendre autour de 18. Il faut un endroit où... Il fait entre 18 et 25 degrés. On peut commencer, donc maintenant, en mètre, pour les gens qui ont une serre froide après. Parce que sinon, c'est trop tôt. Il faut attendre encore un mois et demi, deux mois, pour la planter, là. Même la serre froide, c'est trop tôt. Les gens ronds, oui, mais pas les tomates. C'est trop tôt. Ça pousse trop vite. Après, vous allez être embêtés avec... Bon, il y a des variétés qui sont trop tôt. Quand tu vas arriver, tout à l'heure de 0 degrés... Non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Les physalis, c'est comme les tomates qu'il faut attendre aussi ou c'est maintenant ? Alors, donc maintenant, pour les gens qui sont équipés, après pour la serre froide et tout. Donc, pour les gens pour la planter, non, c'est toujours les mêmes exigences, hein. Pour faire lever, il faut de 18 à 25 degrés. Mais pas avant, alors, le mois de mars, parce qu'il va être prêt, alors, pour la planter. C'est ça ou c'est pas... Non, je demandais les fissalices. Ah, c'était comme les tomates. C'était comme les tomates. Mais c'est moins... C'est plus rustique. C'est plus résistant au froid. C'est moins... Mais la germination, elle vaut mieux en chaud. Après, ça résiste à tout. Il y en a même qui se comportent comme des vivaces. Les fissalices, c'est les alcoquins. C'est quelle espèce de fissalice qui s'adapte à la... Pardon ? Pour les fissalices, c'est quelle espèce qu'il faut prendre ? Ah, ça dépend ce qu'on veut. Si on veut manger des trucs sucrés avec de l'alcool et de l'apéritif, il faut choisir des sucrés. Mais si on veut faire des sauces, comme on fait les tapas ou bien les machins... Ah, merci. Entre deux, dans les friteries, on vend ça avec des trucs avec une sauce spéciale, avec un goût spécial. Ça, c'est les gros... Les fissalistes mexicains, qui donnent... C'est des gros, alors... Ils donnent une sauce avec un goût particulier. Il y a de tout pour faire... Il y a des choses pour l'apéritif, il y a des choses pour garder. Comme la... Des fissalistes... Le plus beau des fissalistes, c'est la lanterne chinoise. Qui fait un truc rouge, comme ça, c'est magnifique, mais c'est la moins bonne. Tous les fissalistes sont commetibles, mais ça, c'est vraiment pas bon à manger, mais c'est le plus beau. Donc, les autres... Ça, il faut le garder dans le catalogue, il y en a une 10, 10 ou 15 différents. Alors, pas oublier, celui qui aime bien les artichauts et les cardons, maintenant, en godet. Maintenant, voilà, à l'intérieur. À mon avis, ça pourrait se faire en plein terre, mais je n'ai pas encore essayé. Mais à mon avis, même en plein terre, ça pourrait... Mais je pense que c'est préférable de faire en... comme ça, en godet, et donc pas assez nu. Donc, une graine, comme ça, par bout. Donc, le plus vite possible. Donc, un tigeau cardon. Même en flot, ça va, il ne faut pas de la chaleur et tout. Vous l'allez repiquer après. Et donc, c'est quoi encore ? Les céléries. Les céléries, ce qu'on peut mettre maintenant, c'est les céléries à couper. Donc, ils n'ont pas à faire du flot, rien, semer, repiquer. Donc, les céléries à couper, ça va de 14,090 à 15,060. Voilà. Mettez-en assez bien que ce que vous savez, à répliquer entre les choux, que vous n'allez pas manger. Alors, on peut commencer, s'il fait un petit peu bon dans les jous qui viennent, peut-être un peu mieux, les céléries d'arbre. Un semer des céléries à, parce que ça, ça va se répliquer en plusieurs fois. Mais pas les céléries à couper. Céléries à couper, ça, il faut encore attendre, parce que c'est beaucoup plus sensible. On peut l'attendre un mois et il doit flever à chaud, plus ou moins à chaud, mais moins à chaud, mais entre 15 et 25 degrés. Donc, le céléries à couper, je parle. Donc, ça, c'est plus sensible, c'est plus fragile au froid. Céléries raves, on peut essayer. Un petit chaud, le cardon, les radis, je l'ai dit. Donc, pas d'engrais, surtout pas d'engrais azotés pour les radis. parce que si vous avez une terre trop riche en azote, une terre trop riche, une terre est bonne, riche, ça veut dire qu'elle est vivante, il y a du phosphate, il y a du poten, il y a de la chose, il y a tout, et de l'azote, bien sûr. Mais s'il y a trop d'azote, vous avez beaucoup de feuillage et pas de boules, au radis. Le feuillage est comestible, bien sûr, des radis. Mais celui qui veut mettre tous les boules, il n'y a pas ça. Et aussi, plein de lumière. Le maximum de lumière, parce que, aussi en mi-ombre, ça ne marche pas. Ça file tout de suite les radis. Il n'y a pas de semer trop de rue, parce que vous avez le même phénomène d'avoir beaucoup de feuillage. On sème trop de rue. Ah oui, trop de rue, comme pour les navets. Les navets, on peut déjà commencer à semer, je n'ai pas encore fait pour les navets, mais si on sème trop de rue, tout, il part en feuillage et tout ça. Mais les feuilles sont bonnes en s'avage. Oui, on s'en a dans le soupe. Ah mais toutes les verdures de presque tout peuvent être utilisées. Avant, on jetait tout ça, maintenant, on trouvait les bons recettes, les bons trucs. Ah oui, oui. Et, ah ben voilà, il y a le, ben c'est tout. Ah non, ah non, c'est tout pas. pour les radis, je ne sais pas pour les radis, monsieur. Moi, j'ai les feuilles, mais je n'ai pas de radis. Comment je fais pour avoir la vacille ? Ah ben, je dis, plein de gays et plein de télouris. Il ne faut pas se mettre trop profond. Oui, je fais un peu pour quoi quand on met des salariés entre les choux, pas de... Non, pas de rue, non. Ah ben sinon, on a pris des salariés pour en protéger tes choux. Ah oui, d'accord, mais sinon après, on peut les consommer. Oui, mais si on a pris des salariés, on va pas... Mais généralement, on va se mettre les seuils. Ben oui, on met un petit peu pour consommer, mais entre tes choux, on met que tu vas pas consommer. tous les cas d'ample. Sous-titrage ST' 501 ... 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